Alors nous allons parler d'APOE, c'est toute une histoire bien évidemment, mais il semblerait que certains au bout d'une heure de recherche n'aient pas réussi à trouver des variants, je vais vous en montrer 34, je vous montrerai surtout comment on fait une recherche scientifique, comment on fait une recherche génétique, comment on interprète aussi certains chiffres, visiblement c'est pas à la portée de tout le monde, et donc je clique sur APOE, donc ça c'est connu de tout chercheur, et quand je vais sur Allélic variant, j'ai 34 variants, donc quelqu'un qui fait des recherches et qui ne trouve pas ça, c'est assez inquiétant. Donc en fait, vouloir dire le statut APOE, à quoi que ce soit à voir avec l'alimentation, c'est basé sur la théorie épidique, puisque c'est basé sur le cholestérol, LDL. Donc faire attention à l'APOE pour manger, c'est être en plein courant mainstream, c'est-à-dire courant dominant, le courant actuel, quelle que soit la discipline que certains peuvent revendiquer, ils sont des moutons parmi deux troupeaux, et ça n'est pas mon cas, je ne suis pas un mouton. Allez, normalement c'est parti, bonsoir à tous, alors il y a toujours le petit décalage, vous allez me dire si ça fonctionne, il faut que j'attende un peu avant d'avoir votre retour, bienvenue ce soir, bienvenue, bienvenue à tout le monde, j'espère qu'il n'y aura pas d'interférences, oui j'ai d'avoir deux ordi, je vous expliquerai tout à l'heure en fin de live pourquoi. Alors, donc, oui je vois que la team commence à être bien au complet, en tout cas c'est parti pour. Donc ce soir, ce soir, alors au programme, on va parler de, on va parler de, bien sûr, de cétogènes, de carnivores, on va parler un petit peu d'alimentation chez l'enfant, mais vous savez que je n'aime pas trop en parler, je vais faire l'effort d'en parler un petit peu, chez l'enfant, très jeune enfant aussi y compris, on va parler de différentes expériences, il y a des retours, retours de personnes chez qui ça s'est ce soir plutôt bien passé, au niveau, au niveau cétogène, alors je rappelle vite fait, en deux secondes, le fonctionnement, donc le QR à la base, donc est en live, oui, oui Sylvain, on va discuter, alors oui, c'est vrai que je n'ai pas tout dit, effectivement au niveau du programme, je vous garde un petit bonus à la fin, c'est une des raisons pour lesquelles je suis à la bourre, parce que je voulais vous montrer des choses scientifiques, puisque vous avez envie de science, alors je le garde pour la fin, parce que ça va piquer, voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus, donc il semblerait que certains, au bout d'une heure de recherche, n'aient pas réussi à trouver des variants, je vais vous en montrer 34, je pense que ça vous suffira, j'espère, et je vous montrerai surtout comment on fait une recherche scientifique, visiblement ce n'est pas à la portée de tout le monde, et de la même façon, comment aussi on peut connaître certains détails chez des gens, c'est toujours intéressant de savoir qui en est en face de soi, n'est-ce pas ? Et chez Sequoia, on ne juge pas tellement l'œuvre, on juge la personne, alors pas juger au sens commun du terme, au sens stoïque, c'est-à-dire qu'on évalue la personne, qui est elle, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et à la limite, ce qu'elle dit, on s'en fout un peu, du moins c'est une importance bien moindre. Alors je sais que c'est à contre-courant, oui, donc là je vous ai gardé une petite fin bonus, j'espère que je vais plier les questions en une heure, mais bon, je me connais trop, et surtout vous n'avez pas été raisonnable, je tiens à vous le dire, il y en a qui m'ont fait des questions, c'est deux paragraphes de questions, donc bon, et du coup j'espère garder 20 minutes, j'en ai bien pour 20 minutes, peut-être 30 pour vous montrer comment on fait une recherche scientifique, comment on fait une recherche génétique, comment on interprète aussi certains chiffres, voilà, donc là attention, c'est chaud, mais bon, je vous le rendrai le plus pédagogique possible, en objectif encore une fois, c'est pas de vous embrouiller sur des choses diverses et variées, c'est au contraire d'essayer de simplifier des choses, mais on va retourner à la racine de certaines choses. Voilà, bon, alors pour ce soir, allez j'avance. Alors oui, je rappelais le principe, le principe c'est que ce QR, donc question-réponse, qui est en direct, mais en direct privé, parce que destiné au départ à nos clients, qui ont de la formation, pour essayer de les accompagner un peu, sans que ce soit du coaching, c'est quelque chose de global, c'est pas personnalisé, bien entendu, même si on essaye d'aider un peu à ce niveau-là, néanmoins, on a permis d'ouvrir ce QR, on a souhaité l'ouvrir à des gens qui nous soutiendraient, voilà, sur le site, ils prennent un forfait, et pour quelques euros par mois, ça permet de nous, de nous soutenir dans cette démarche, parce qu'en fait, le site, il n'est pas gratuit, et il faut maintenir tout ça, et c'est vrai que jusqu'à présent, voilà, ça nous a coûté pas mal, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, et on vous remercie pour la confiance que vous nous accordez, merci de nous soutenir en achetant l'information, merci de nous soutenir en achetant les QR, et donc, après néanmoins, l'objectif, c'est pas de faire de la rétention d'informations, donc l'interaction, elle est privée, elle est pour vous, c'est vos questions, mais après, je le remets en replay, de façon à ce que d'autres personnes puissent se reconnaître dans ces situations, et puissent en profiter, voilà, allez, j'arrête le blabla, alors, nouvelle, nouvelle de la formation, là, il n'y en a pas plus que ça, par contre, nouvelle de la communauté, donc on a fermé le forum, puisqu'on vous a écouté, vous nous avez dit que ça ne marchait pas comme vous le souhaitiez, depuis qu'on a changé de plateforme pour le site, donc, soit, on a fait un groupe privé Facebook, alors, il y a deux personnes qui, à 7h, je ne sais pas si elles ont réussi à se connecter, là, j'avoue que je ne vois pas trop d'où ça peut venir, vu qu'il y a plus de 250 personnes, là, en quelques jours, en deux jours, trois jours, je ne sais plus combien de temps ça fait, quelques jours, enfin, bref, qui se sont inscrites, voilà, de façon, donc, massive pour nous, et donc, voilà, on espère que ça va vous permettre d'échanger, que les choses soient claires, ce groupe privé, ce n'est pas un groupe dans lequel nous, nous allons interagir avec Victor régulièrement, on n'en a pas la possibilité, pas le temps, et donc, c'est plutôt pour vous permettre, à vous, entre des initiés, des moins initiés, ou des novices, de pouvoir échanger vos expériences respectives, vos questions aussi, c'est ça, c'est intéressant, parce que les novices ont des questions très, très pertinentes, souvent, alors, parfois, on a une réponse assez facile, des fois, pas du tout, voilà, l'objectif, c'est vraiment de communiquer, que vous puissiez vous apporter une aide mutuelle, je pense que c'est très, très important, j'ai vu que ça avait bien commencé, j'ai regardé un peu, alors, formation sur des thèmes poussés, plus poussés, c'est au programme, alors, j'y viens dans un instant, parce que j'ai eu, effectivement, une question, donc, ça fera l'objet d'une des premières questions de ce soir. Voilà, donc, oui, donc, une grosse partie dédiée à la peau, bien sûr, en fin de live, juste, j'ai fait un petit tour, du coup, ce qui, j'ai pas trop le temps, mais là, j'ai fait un petit tour sur YouTube, et outre une vidéo, j'allais dire diffamatoire, mais le terme juridique est inexact, c'est une vidéo d'injure en public, mais on y reviendra, j'en toucherai juste un petit mot rapide, et j'ai vu des choses beaucoup plus agréables, et donc, notamment, une vidéo de Cétosangène, je ne sais pas si vous connaissez, qui a démarré sa chaîne il n'y a pas longtemps, et notamment, là, sur les insectes, voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien, j'ai trouvé ça très bien, je l'ai félicité, enfin, félicité, je ne fais personne pour le féliciter, simplement, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, je trouvais que c'était très bien, donc je l'ai dit. Donc, je vous mettrai le lien, je pense que ça vaut le coup. Deuxièmement, Jérémy de Vitali TV, qui a fait un short sur le problème des origines de la naturopathie, c'est un moment qu'il en parle, il fait partie des naturopathes très courageux, totalement courants non-dominants, donc même anti-mainstream, puisque la naturopathie a des bases assez solidement ancrées dans le végétarisme, voire le crudivorisme végétal, donc là, je vous mettrai le lien aussi de ce petit short, je trouve qu'il y a beaucoup de courage, et on compte sur lui, de même que David Delormeux Vert, que vous connaissez certainement, pour leur prise de position, voilà, qui n'est pas évidente. David Delormeux Vert nous dit, alors certains lui ont dit, alors qu'est-ce que vous pensez de Sequoia ? David leur répondu, eh bien Sequoia, ça a l'air plutôt bien, il nous a fait un commentaire plutôt élogieux, donc merci, ça change, en disant que toutefois, la limite qu'il voyait, c'est que les termes étaient parfois un peu techniques, et que donc ça limitait la compréhension de ce que l'on disait. Ce n'est pas la première fois qu'on nous le dit, on est un petit peu coincé, j'avoue, parce qu'on essaye de vulgariser, alors on ne veut pas rentrer non plus dans la caricature totale, mais deuxièmement, vous n'êtes pas raisonnable non plus, n'est-ce pas, pour la deuxième fois, parce que vous posez des questions extrêmement pointues, et par ailleurs, on a des professionnels de santé, que ce soit des naturopathes, des médecins, peu importe, des coaches sportifs, des kinés, peu importe, qui donc ont une solide formation, qui se sont formés tout seuls, et qui nous posent des questions extrêmement pointues, auxquelles il est difficile de répondre, pas difficile, de répondre vraiment sans utiliser des notions plus complexes, et donc on se retrouve un peu en porte-à-faux, ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé au départ pour Sequoia, et donc en fait, il y a deux types, enfin la communauté, on va dire, bimodale, donc des gens, en général professionnels de santé, mais pas toujours, qui ont un méchant niveau et qui souhaitent des informations beaucoup plus poussées, à la limite parfois, et inversement, des gens plus classiques, plus normaux, j'allais dire, qui ne sont pas du domaine et qui ont besoin d'informations pratiques, qui soient faciles à utiliser. Voilà, donc on essaye de faire ce grand écart en espérant de ne pas se casser la figure. Bon, bref, voilà, donc en tout cas, la remarque de David est intéressante, et d'ailleurs, dans cette vidéo, il montrait un bilan lipidique, je ne veux pas savoir à qui c'est, mais en tous les cas, vu le ratio entre triglycérides et HDL, il y a un magnifique syndrome métabolique, il faudrait dire à cette personne, et encore une fois, je ne veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas faire de la médecine sur des bilans biologiques comme ça en ligne, c'est absolument, je trouve, moi, non éthique, mais en tout cas, cette personne, il faut absolument que David la retrouve, et lui conseille de faire un Doppler des artères, du coup, un Doppler des transsupraortiques, bref, tout un gros bilan cardiovasculaire, là, il y a un risque qui, moi, me paraît très important, ces gens-là, j'en vois tous les jours, X par jour, depuis des années et des années, j'ai été amené à donner plus de 10 000 avis à la louche depuis quelques années, donc des bilans bio, j'en ai vu dans tous les sens, et des patients que j'ai suivis, donc je sais malheureusement trop où ça va, c'est un magnifique syndrome métabolique. Voilà, au niveau des chaînes, dernière chose, Nadia Augusto, une jeune neuroscientifique qui va dans un côté qu'elle qualifie, elle, de médecine douce, d'approche douce, et notamment basée neurologique, enfin, ou neuroscientifique plus exactement, et psychologique, voilà, c'est quelqu'un qui m'a sollicité, on a des patients en commun, et elle a une chaîne qu'elle vient de débuter, je trouve que ce qu'elle fait, très intéressant, et elle a fait notamment une jolie vidéo sur le burn-out et le sentiment de culpabilité, donc ça, c'est des thèmes très connexes à Sequoia, raison pour laquelle je vous mettrai les liens de ces vidéos. Allez, j'arrête, on attaque, question mail. Alors, pour répondre à Sylvain, je vais lui répondre avec la question de Raphaël. Raphaël, bonsoir, j'ai une question, je suis kiné et ostéopathe, et je m'occupe de beaucoup de patients dont j'essaye vraiment d'encourager à changer leur mode de vie, en commençant par le sport, le sommeil, puis l'alimentation. J'ai adoré votre formation, merci. D'ailleurs, j'ai bien écouté pour pouvoir, entre guillemets, convaincre mes patients. Alors ça, bon courage, effectivement, mais pour ceux qui sont ouverts, c'est sûr que c'est très important. Cependant, j'aimerais en connaître plus, car j'ai une vraie passion pour ce domaine, étant donné le nombre d'heures que je reste avec les patients, c'est sûr. J'aimerais savoir s'il existe une formation, un diplôme universitaire ou des études permettant de se spécialiser dans ce domaine de nutrition et qui n'est pas encore en train d'enseigner la théorie lipidique. Merci d'avance. Alors voilà, donc là, c'est une question tout à fait sympa, mais bon, malheureusement, je pense que vous avez la réponse, je me rappelle. C'est que, bon, en réalité, ce genre de formation, nous, on fait une formation au grand public. Voilà, il n'y a pas encore moins de diplôme universitaire qui va vous dire « Ah non, attention, tout ce qu'on a pris, c'est complètement faux, la théorie lipidique, c'est complètement faux, etc. » Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas près d'arriver. Par contre, ce que je suis en train de voir, là, c'est comment faire une formation, mais du coup, beaucoup plus axée biochimique, biologique, on va dire, sur, donc médical, quelque part, au sens large du terme, pour des professionnels de santé, puisque ça m'a été beaucoup demandé. Donc je vais essayer de faire ça. Alors, donc, j'ai déjà délimité plusieurs sujets et faire peut-être des petites formations, on verra. Bon, c'est en cours, je vous tiendrai informé. Voilà, je pense que je vais commencer déjà par interprétation, compréhension, on va dire, d'un bilan biologique métabolique, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Et je vois circuler des feuilles Excel sur le groupe. Attention, on fait Excel, ça part d'un bon sentiment, mais attention. Donc, voilà, je vais plutôt essayer de faire, là, dans les mois qui viennent, une petite formation spécifique sur interprétation du bilan biologique, basée à partir de mon Google Sheet à moi, que je simplifierai, puisqu'il fait actuellement à peu près 430 lignes, donc on va faire plus simple, mais beaucoup plus simple. Voilà, mais on va partir sur des détails biologiques cette fois-ci. Voilà, mais comme ça m'est demandé depuis un moment, allez, je me suis dit, là, il fallait vraiment que je m'y mette. Allez, voilà pour ça. Ensuite, donc, ça répond à la question de Sylvain. Dans le cadre de Sequoia, je rappelle, Sequoia, on n'est pas sur de la médecine personnalisée. Nous sommes médecins, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire ça. Sur Sequoia, l'objectif, il est très clair. C'est bien-être et longévité en bonne santé, ça c'est clair et net, par des mesures d'intervention du style de vie, lifestyle comme on dit. C'est déjà beaucoup, ça veut dire qu'on parle d'optimisation du sommeil, d'optimisation de l'alimentation, d'optimisation de l'exposition à la lumière du jour et du soleil. On parle sexe aussi, et on va reparler un peu. Ah oui, ce soir, j'ai oublié, on va parler sexe un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, ça peut être sympa. Et bref, donc, c'est vraiment notre objectif. On ne veut pas rentrer dans les détails biologiques. Je l'ai fait un petit peu, mais c'était un peu à la limite des objectifs qu'on s'est fixés avec Victor. Donc voilà, ce qui est médical, en termes d'interprétation médicale, médecine personnalisée, etc., on n'est plus dans les objectifs de Sequoia. Sequoia, on est dans de la prévention pour des objectifs de bien-être et de longévité en bonne santé, basés sur des interventions du style de vie. Et donc, en ce sens, des résultats biologiques et leur interprétation ne sont pas dans ce périmètre. Voilà pour ça. Alors, on attaque. Christophe, Christophe, bonjour. Je ne vois pas de vidéo sur la vitamine C. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez cordialement ? Alors, celle-là, elle est peut-être limite. J'en ai peut-être parlé la dernière fois. Je ne sais plus. Dans le doute, j'en reparle. Vitamine C. Alors, le problème, c'est que la question n'est pas très claire. Ce que j'en pense. J'en pense que c'est une vitamine, et à ce titre, elle est indispensable à la vie. J'en pense qu'elle est présente à la fois comme la vitamine E dans les produits animaux et végétaux. Alors, certes, le foie en contient beaucoup plus que la plupart des végétaux. Je parle pour en consommer une quantité raisonnable. Bien sûr, si vous mangez des kilogrammes de baie, vous allez arriver à des taux de vitamine C importants. Mais enfin, il faut rester un peu logique. Je parle dans un cadre de l'alimentation flexitarienne à la mode, n'est-ce pas ? Eh bien, les quantités de vitamine C sont plus importantes, bien sûr, dans un foie d'agneau ou de veau, si possible, grass-fed, élevé à l'herbe ou en grande partie, bien entendu. Toutefois, c'est une vitamine qui, dans l'état actuel de nos connaissances, et en tout cas des miennes, est d'emblée active et activée. Et ça, ce sera l'occasion de répondre aussi à une question de Annick. Et comme la vitamine E, ce qui n'est absolument pas le cas des autres vitamines du groupe B, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne professionnelle, qui est Les Docteurs du Fournais, que je partage avec ma femme, où là, on fait des trucs vraiment médicaux et techniques. Et donc, j'ai fait une petite vidéo qui, à la base, faisait partie des vidéos privées que j'avais pour mes patients, notamment en téléconsultation. Voilà. Et puis, comme certains m'ont suggéré de le mettre à disposition, du coup, je l'ai mis à disposition avec un petit warning, parce que c'est un peu technique. Voilà. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez aussi jeter un œil à d'autres vidéos à venir, bien entendu. Encore une fois, c'est des vidéos dédiées à mes patients pour leur permettre de préparer les consultations, et après, de retravailler ce qu'on avait dit, sans quoi une autre consulte ne suffisait évidemment pas. Il en fallait trois. Voilà pour ça. Donc, vitamine C, on en manque rarement dans la pratique, si c'est ça la question. Si la question, c'est la supplémentation, j'y suis, en règle générale, extrêmement opposé, contrairement à d'autres courants, parfois naturopathiques, parfois de médecine fonctionnelle ou dite fonctionnelle, et de médecine orthomoléculaire. La vitamine C, en fait, à partir du moment où vous êtes supplémenté, surveillez l'acide oxalique dans des urines de 24 heures. C'est très, très, très important. Il y a vraiment un risque d'hyperoxalurie. Et à cause d'une hyperoxalose, donc hyperoxalurie, c'est dans les urines, hyperoxalose, c'est déjà dans le sang. Juste au passage, la mesure de l'acide oxalique dans le sang a très peu de valeur, parce qu'il y a un phénomène de dilution qui fait qu'il est très difficile à attraper, en dehors d'une intoxication aiguë. Pour un ouvrier qui travaille dans l'industrie, une industrie qui manipulerait ça, il vaut mieux faire sur des urines de 24 heures, surtout que les taux fluctuent beaucoup au niveau de l'excrétion rénale. Et régulièrement, j'ai des taux qui sont tout à fait classiques d'une maladie génétique rare, qu'on appelle l'HP1, et à l'hyperoxalurie primitive de type 1, qui fait une anomalie métabolique, qui va entraîner une augmentation très forte de l'acide oxalique, alors qu'en fait, on n'en produit normalement quasiment pas. Et la quasi-totalité de l'acide oxalique provient de l'alimentation en plantes, donc vitamine C y compris. Voilà, donc attention à ça, et deuxièmement, si vous la dosez, attention aussi, parce que, soi-disant, c'est un puissant antioxydant, évidemment, il n'en est rien, sinon il ne serait pas passé d'un acide ascorbique à l'acide urique, et donc cette vitamine C, si vous la dosez, faites attention, il faut que ce soit fait dans de très bonnes conditions, très vite réfrigéré, congelé, pour être techniquée, sans quoi, eh bien, rien qu'à l'air, elle s'oxyde très vite, et donc n'est plus détectable. Voilà, je te dis une petite anecdote sur les propriétés magiques de la vitamine C, donc oui, bien sûr, c'est très très marketing. Alors ensuite, j'ai visionné votre dernière vidéo, question-réponse, ok. Je précise que j'ai arrêté le OMAD pour deux repas par jour, 12h-18h, et mon HIIT quotidien consiste à une pratique de musculation, et non un sport d'endurance. Oui, parce que HIIT, ça veut juste dire, en gros, explosif, ça peut être un HIIT endurance, que ce soit du vélo, où on fait en fractionné, ou de la course en fractionné, ça reste du fractionné, donc explosif, mais ça peut être aussi du fractionné explosif, enfin, de l'explosif de type pompe, par exemple, pompe, traction, ce qu'on veut, et donc notamment le fameux Tabata, dont le nom a été porté par justement ce monsieur qui a créé le Tabata, un Tabata pompe, par exemple. Voilà, pour ceux qui sont du fond du CrossFit ou autre, ils doivent le connaître, et c'est assez difficile. Alors, donc là, c'est un HIIT muscu, un HIIT force. J'ai depuis quelques semaines, moi, réussi à perdre un peu de gros niveau de la sangle abdominale, tout en prenant du muscle comme jamais auparavant. Mes macros restent inchangés. Petite question passage, si vous avez le temps, j'ai accès à du jambon cru, fumé délicieux, pas cher, dans mon seul magasin disponible chez moi, et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Eh bien, allez-y. Je vous remercie d'avance. OK. Et pour vous dire à quel point passer de végane à kétocarnivore a été bénéfique pour moi, je vous fais part de la liste des symptômes que j'ai répertoriés ce début d'année, lorsque j'étais encore végane, et que je me questionnais sur mon alimentation, car ma santé était alors très mal en point. Depuis, je n'ai, pour ainsi dire, plus aucun de ces symptômes, à savoir inflammation chronique du système digestif, très grosse fatigue chronique, trouble du rythme cardiaque chronique, blanc des yeux devenu jaune, trouble de la mémoire, impossibilité de perdre de la graisse abdominale, forte douleur à l'épaule gauche, qui était chronique, frilosité, lombalgie chronique, membre qui saute la nuit, ça c'est fréquemment décrit effectivement, trouble de la mémoire, effectivement, il y a deux fois, écoulement nasal jaune, Voilà, donc bon, merci pour ce témoignage que je trouvais intéressant, alors attention toutefois, les histoires de succès, les success stories, c'est quelque chose dont il faut se méfier un petit peu, parce qu'il y a toujours un biais, est-ce que ça va se maintenir dans le temps, etc. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, mais je connais toute une série de personnes qui sont tout à fait déçues du passage en carnivore, et ou du passage en cétogène, parce qu'il y a une publicité énormissime sur les bienfaits magiques du passage en carnivore et en cétogène, et lorsqu'ils y passent, en réalité, ils ont des améliorations, mais qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs espérances, et donc du coup, relativement parlant, ils se retrouvent déçus, et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas nourrir trop trop d'espérance, il faut, bien sûr, il faut chercher une amélioration, mais attention, ça n'est pas magique, on le dit souvent, l'alimentation, c'est bien, on a fait un coup de gueule en janvier 2023, de mémoire, en disant, la bouffe ne va pas tout régler, donc non, l'alimentation ne va pas tout régler, et donc c'est vrai que, les gens qui ne voient que par alimentation, et a fortiori, supplémentation derrière, complément alimentaire, c'est évident qu'à un moment donné, ça ne marche pas, donc ça peut marcher très très bien pour certaines personnes, pour les autres, ce sera extrêmement insuffisant, et les autres, c'est la majorité des gens, surtout à moyen terme, donc l'alimentation, très important, mais parfois, il vaut mieux avoir une alimentation un peu moins stricte, et être beaucoup plus stricte sur l'hygiène de sommeil, etc., alors que l'inverse, est généralement une erreur. Allez, j'avance plus vite, Philippe, oulala, alors là, c'est super long, oui, alors Philippe, c'est un peu compliqué, je résume, voilà, c'est depuis mes 20 ans, on a découvert une hypercholestérolémie, que l'on s'est empressé de faire diminuer, j'étais suivi par un CHU, professeur qui me changeait de molécule régulièrement, et puis je saute dans le temps, et on me dit, j'ai passé une journée en cardiologie en 2023, pour faire des examens, comme je ne me traitais plus avec ces statines, un cardiologue, dont la spécialité était normalement le cholestérol, m'a proposé de reprendre des statines, que j'ai pris au début, un peu, mais ayant découvert votre chaîne YouTube, j'ai stoppé complètement ce médoc, alors nous, on n'a pas dit qu'il faut arrêter les médocs, attention, encore une fois, c'est qu'on est santé, ce n'est pas de la médecine personnalisée, c'est de la prévention, donc, voilà, mais bon, ça n'empêche que, que nous, plutôt d'arrêter, on préfère ne pas forcément commencer, trouver d'autres solutions, mais même à tout moment, remettre en cause des diagnostics, et là, on y vient, parce que c'est intéressant, pendant la consultation avec cette charmante cardiologue, elle m'a prescrit une prise de sang, pour rechercher un éventuel problème lié à une hypercholestérolémie familiale, j'ai reçu les résultats hier, je suis surpris par ces deux courriers, je vous envoie un pièce jointe, la question est, qui a raison, je ne comprends pas du tout l'avis de la cardio, qui dit, pour elle, je confirme le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale polygénique, alors que pour le labo, il n'y a rien, et surtout que le taux de LDL est peu élevé sans statine, je précise, voilà, bon, vous avez fait le diagnostic, une hypercholestérolémie familiale, elle peut être supposée, ou elle peut être prouvée, donc un diagnostic d'hypercholestérolémie familiale, sur les marqueurs qui ont été faits, alors pour ceux que ça intéresse, donc, il y a une mutation du gène, qui code pour le récepteur des LDL, la peau B, la peau E, bien entendu, PCSK9, qui fait des médicaments, voilà, et puis, et puis, on cherche aussi de réarrangement sur le gène du récepteur LDL. Bon, tout ça, tout ça est revenu normal, donc la réponse est claire, donc, peut-être qu'effectivement, elle s'est mal exprimée, ou qu'elle dit, ben voilà, je ne suis pas content du résultat, mais je confirme, moi aussi, je peux imaginer qu'il y a une démence frontotemporale familiale, je fais le test, et je veux que ce soit ça, puis en fait, ce n'est pas ça, bon, voilà. Ça n'empêche que ça ne va pas forcément remettre en cause mon diagnostic totalement, ça va me gêner, ça va induire, du coup, une nuance forte, et puis surtout, je veux dire, ben, c'est pas lié, en tout cas, à telle mutation. Voilà. disons que la formulation que moi, j'aurais faite, ça n'engage que moi, c'est, devant les résultats d'analyse génétique, je ne peux pas retenir de l'hypercholestérolémie familiale connue à l'heure actuelle, toutefois, je suspecte toujours ce diagnostic, peut-être concernant une mutation probablement encore inconnue, et à mon avis, un suivi nécessaire. Voilà. C'est comme ça que j'aurais fait moi. Bon, après, ça n'engage que moi. Rigueur, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, je pense que vous l'aviez fait, vous l'avez répondu à votre question, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à parler souvent de l'hypercholestérolémie familiale, dès que les taux soient un peu élevés, parce qu'on voit tellement des taux de cholestérol de plus en plus bas, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une transition, qui passe en cétogène et qui est assise de total, ce qui est en fait extrêmement banal, même dans les années 90, et puis 2000, Volet Kéfinet avait parfaitement bien montré ça. En fait, bon, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, parce qu'on peut y passer la soirée. Du coup, c'est en fait, c'est transitoire, et en fait, on revient souvent à 3 grammes, et les vrais familiales qu'on voit souvent, on est sur un régime pauvre en Grèce, on est au moins sur du 6 grammes, donc pas du tout en cétogène, et ça peut aller à du 12 grammes sans problème, voilà, c'est au départ ce qui était décrit. Alors, bonjour, je suis, la totalité de l'information est très intéressante, je vous remercie pour l'abondance et la qualité des informations fournies, je vais suivre vos préconisations, je suis joueur de golf, je joue 4 à 5 jours par semaine, je joue plus les matins que les après-midi, aussi en ce qui concerne le jeûne intermittent, vous conseillez plutôt de s'abstenir le matin, je m'interroge dans mon cas, si cela ne serait pas plutôt favorable de supprimer le repas du soir, merci d'avance, pour l'aide que vous m'apportez dans la gestion alimentaire de mon quotidien. Alors, en fait, on préconise oui et non pour le matin, en fait, le matin, c'est souvent ce qu'il y a de plus facile, et pour des gens qui ne finissent pas trop tard, qui ne mangent pas trop tard, eh bien, ça nous paraît une bonne solution. Attention, on ne dit pas qu'il vaut mieux manger le soir que le matin, certainement pas. Si j'avais le choix, et comme c'est le cas en vacances ou en week-end, à la limite, je préfère manger à 11h, voire 10-11h du matin, ça dépend du repas de la veille, et manger à nouveau, on va dire, vers 16-17h, 18 maximum, voilà, c'est les moments, si je fais deux repas par jour, où j'ai le plus de plaisir, le plus d'appétit pour manger, et c'est sûr que des journées comme mes Black Tuesday, quand je rentre le soir, donc debout à 5h, aucune pause, aucune pause jusqu'à mon retour, mon retour qui se fait entre 20h30 et 21h30, bon, voilà, là, pour le coup, c'est vrai que je mange tard, et je vois bien que même en mangeant peu, c'est pas très bon, donc, voilà, c'est pas pour autant qu'on est dans de la chrononutrition, attention, certainement pas, mais il est vrai quand même qu'il y a des moments de la journée où se nourrir est probablement plus favorable, notamment pour certaines personnes, ma femme en parlera normalement, elle va être interrogée par, interviewée, pardon, par Ulrich, je fais un lapsus, fin janvier, et donc, sur sa chaîne Infat to be Fit, par rapport à la psychiatrie métabolique qu'elle fait, et par rapport à son expérience de pré-femme enceinte, puis femme enceinte, puis accouchement allaitement, et maman d'un petit, le tout en Keto Carniflex, donc du coup, ça intéressait beaucoup Ulrich. Voilà, et donc, elle va reparler un petit peu de l'horaire des repas, chez elle, ça a énormément joué, chez moi ça joue, mais chez elle, ça a énormément joué, donc il est vrai que, quelque part, manger matin-midi, plutôt que midi-soir, je pense que ce serait peut-être même mieux, toutefois, c'est beaucoup plus facile à faire, et donc, on a aussi un souci de l'ordre opérationnel, il faut que les gens puissent le faire, et pour cela, en général, c'est plus facile de sauter le matin, et de manger midi-soir, voilà, c'est tout, mais donc, non, très bien pour le matin. Alors, les carafes, fleurs de vie, carafes dites ayurvédiques, avec le nombre magique, et la suite de Fibonacci, donc là, c'est une question qui m'a été posée, alors là, je n'ai pas le temps de tout détailler, donc, en gros, on m'a posé la question, et pour décanter, voilà, c'était suite à la newsletter, donc, en fait, en regardant cette carafe, en dehors de côté magique, cette carafe ne permet pas de décantation particulière, on lui donne des nombres magiques, on lui donne des proportions magiques, et on essaye de relier ça, ça c'est classique, dans certaines approches ésotériques très paranormales, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas efficace pour une autre raison, mais la raison invoquée est une raison au mieux inexacte, et au pire frauduleuse, d'un point de vue scientifique, on est de mon point de vue dans l'ordre de l'imposture intellectuelle, donc, non, c'est une carafe, comme une autre carafe, la suite de Fibonacci n'a rien à voir avec la décantation, nous sommes là dans des pratiques plus que d'alchimie, et donc, en revanche, je crois que c'est une question d'Anik, qui peut nous dire, par contre, si on met de l'argile, qu'on mélange tout, on laisse décanter, l'argile se dépose, est-ce qu'à ce moment-là, c'est intéressant ? Là, je n'ai pas de réponse, parce qu'objectivement, je n'ai pas de données scientifiques solides, c'est vrai que j'ai envie d'y croire quelque part, au moins un peu, parce qu'on sait que l'argile adsorbe, adsorber, c'est un peu comme absorber, mais ça veut dire coller, en fait, c'est comme le fait le charbon aussi, et donc, ça va venir, entre guillemets, absorber un certain nombre de choses, éventuellement, de bactéries ou autres, et ça peut être d'autres vertus, donc pourquoi pas, mais aujourd'hui, des études ne nous permettent pas de répondre à cette question, et on n'a pas de traces évolutionnistes qui nous permettent de trancher non plus, donc du coup, la question reste quand même ouverte, sans réponse, ça veut dire. Ensuite, alors, Sarah, bonjour Boris, à quoi attribuerais-tu une perte de cheveux chez une personne cétaux adaptée depuis des années, en carnie cétaux depuis plus de deux ans, recherche de vitamine B à faire, plusieurs sûrement, mais vois-tu autre chose, car marqueurs métaboliques, insuline, triglycérides sont très ok, merci d'avance. Donc j'ai bien compris, effectivement, on remarque ça chez un certain nombre de personnes, et donc, oui, oui, Raphaël, j'ai vu, pas de soucis, je suis en train de demander des questions dans l'ordre, on va parler testo, testosex, on va parler dans un instant, et donc, les normes de labo, j'en reparlerai aussi. Donc, effectivement, il faut rechercher des carences en général, donc, il faut rechercher des carences, il faut vérifier quand même la bonne sensibilité de certaines hormones, et voilà, donc du coup, dans un premier temps, vitamine B, ça me paraît indispensable, pas que les B, mais disons, notamment les B, et sachant que la B5 n'est pas faite en France, donc il faut l'envoyer en Espagne ou Allemagne, ça c'est sûr, après Luxembourg et Suisse, je ne sais plus s'ils le font ou pas. Bon, donc il faut envoyer ça, et ça vaut le coup, voilà, donc première chose à faire, pour la B3, on est un peu coincé en France, parce qu'ils nous font l'acide nicotinique au lieu de nous faire la nicotinamide, et qui d'ailleurs est un mauvais marqueur, parce qu'en fait, moi j'aimerais bien qu'on fasse le NAD, mais le NAD, c'est beaucoup plus complexe à faire au niveau sanguin, et les labos qui le proposent, on est technique foireuse, donc du coup, pour l'instant, je suis en impasse là-dessus. Voilà, mais bon, en tout cas, au moins faire déjà un gros screening de ce côté-là, et utiliser des normes très exigeantes, dont je reparle dans un instant, donc voilà pour ça, à mon avis, c'est la première chose à faire, la deuxième, c'est de vérifier que vous n'êtes pas en hypocalorique, et oui, et donc ça veut dire que vous ayez suffisamment d'énergie, éventuellement, vérifier par un phécalogramme que la digestion, l'absorption sont suffisantes, et déjà, jeter un oeil aux macros, dans ce cas précis, même si d'habitude, je ne suis pas forcément fan des macros, mais là, ça peut être très intéressant. Voilà, question suivante, N'est-ce pas contradictoire de dire que l'acidurique augmente chez les personnes végétariennes ou véganes ? En début de vidéo, d'affirmer après que c'est un puissant anti-oxydant très bénéfique chez l'humain, il serait donc préférable de se diriger vers du végétarisme ? Non, pas du tout. Donc, en fait, il y a parfois des moments où on n'est pas clair, je pense que là, ça en a fait partie. L'acidurique, il est bénéfique, il est fait à partir de la viande, ça a été une grande évolution, et c'est pour ça que l'acide ascorbique, il y a eu cette mutation qui est devenue vitamine C, et en revanche, on a fait de l'acidurique à partir de la viande, ce qui nous place sur des taux en micro-molaire qui sont, on va dire, entre 200 et 300, en général, c'est les taux souhaitables et normaux, 300, éventuellement 350. Voilà. En revanche, cet acidurique, lorsqu'il augmente de trop, là, je veux dire, au-delà de 350, donc facilement 450, 400, 450, et au-delà, n'en parlons pas, eh bien, cette fois-ci, il ne témoigne pas d'une consommation de viande, il est la conséquence d'une impasse métabolique qui est celle du fructose. Et donc, le fructose, avant d'être transformé en triglycérides, il y a un certain nombre de réactions qui vont générer des quantités importantes, très importantes, d'acidurique. Et voilà. Et donc, du coup, là, c'est souvent un excès d'acidurique. Donc, chez quelqu'un qui est vraiment végétarien, qui ne mange pas de viande, qui a un taux, donc normalement, zéro d'acidurique, et qui ne fait pas, qui ne mange pas non plus des caisses de fructose, on va avoir des valeurs normales d'acidurique. Et en revanche, quelqu'un qui mangerait beaucoup de fructose avec un petit peu de viande aura des valeurs beaucoup plus importantes. Mais après, les gens, même vegan, qui mangent beaucoup de fructose, ont des valeurs tout à fait pathologiques d'acidurique. Elles peuvent être dans les normes laboratoires, mais elles sont pathologiques pour moi, en tous les cas. Et quand je dis pour moi, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont des normes trouvées dans des revues internationales et validées par mon expérience comme d'habitude. Ensuite, est-ce que les gens sans viande consomment leur propre viande musculaire ? Je me posais cette question. Très bonne question. D'une certaine façon, on peut dire oui. Ce n'est pas exactement ça qui se passe, mais c'est un peu ça. Parce que, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de protéines animales en quantité suffisante plus un signal anabolique, j'insiste toujours sur les deux, ça veut dire du renforcement musculaire fonctionnel, c'est-à-dire de la muscu, eh bien, il y a une destruction progressive de l'os, de l'os, de l'os, oui, mais du muscle en l'occurrence, qu'on appelle la sarcopénie. Bonsoir à tous. Question qui me taraude. Qu'en est-il de la viande séchée à basse température à 50 degrés, à 6 000 tons aussi bien les nutriments ? Y a-t-il une perte en vitamines ? Je trouve ce procédé extrêmement pratique et bon avec du beurre cru ou de la graisse de bœuf et on évite sans doute les toxiques générés par la cuisson. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait dans la recette du Pemican ou de la poudre de Pemican Nature, des bifes jerky, pardon, donc c'est deux recettes cuisine sur la chaîne Sequoia que ma femme a amélioré et donc sur ces recettes-là, nous, on se situe entre 50 et 56 degrés en général, 58. Symboliquement, on ne dépasse pas les 60 puisque c'est plutôt la vitamine C à partir de 60 que c'est franchement dénaturé mais des fois, on se met même en dessous surtout quand on fait du foie. Donc oui, la réponse, c'est que c'est très intéressant en effet, mais on va dire jusqu'à 55, 58 degrés, globalement, dans l'état actuel de nos connaissances, la température ne devrait pas, la chaleur ne devrait pas dénaturer les vitamines. En revanche, l'oxydation le peut, vous l'avez vu avec la vitamine C sur un prélèvement sanguin qui traîne. Voilà, ensuite, bonjour à tous, j'ai été en alimentation en l'eau carpe depuis 2-3 ans avec une glycémie à jeun aux environs de 85, donc pour moi, je parle en grammes par litre, 0,85, et un taux d'insulinage de 80 picomolaires. Alors oui, sauf que ça, ça, c'est pas, c'est pénible. Alors une seconde, je vais faire la conversion. Il y a des unités internationales et c'est pas pour les chiens, mais un certain nombre de labos, on n'en a rien à foutre et donc nous mettent encore des picomolaires. Et le problème là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec des conversions qui sont pas faciles parce que pour l'insuline, il y a plusieurs réactifs et donc plusieurs facteurs de conversion. L'OMS en recense déjà 2, donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va recalculer le Hohmeyer vite fait, donc 0,85 avec une insuline, donc on va dire, égal 80 multiplié, on va voir si c'est le premier talon, 0,144, ça ferait un Hohmeyer à, moi j'ai 2,4, alors à moins que ce soit le deuxième étalon qui serait 0,166,7, non, c'était bien le premier. Donc, moi j'ai 2,4, comme Hohmeyer, j'ai pas 2,5, donc vérifiez. Bon, après 2,4, 2,5, c'est pas, dans tous les cas, c'est tout à fait anormal. Donc ça fait 11,5 dans les unités que j'utilise habituellement. Quand je vous parle d'insuline à jeun, je vous parle en unité UI, unité internationale qui pour certains labos, parce que c'est quand même vraiment trop compliqué de mettre UI, mettre U, comme ça au moins les gens non spécialistes sont bien perdus, c'est sympa. Donc du coup, on est véritablement sur quelque chose, sur une insuline en résistance, clair et net. Donc oui, la glycémie à jeun est parfaitement normale, mais au prix d'une insuline très élevée, pour moi, et donc je vous rappelle que mon insuline à jeun est à 2,9. Voilà, une insuline à jeun normale, elle se situe classiquement entre 3 et 3,5. après on va dire que de 2,6 jusqu'à 2, ça dépend des situations, mais à peu près, on va dire 2,6 à 4,4,5, c'est tout à fait bien. Voilà, mais là vous êtes quand même à plus de deux fois ça. Plus de deux fois ça, oui, deux fois et demi ça. Donc, il y avait une insuline aux résistances malgré une hémoglobine liquide qui ne dépassait pas 5%, et pour cause, vos glycémies sont bien normales. Donc là, souvenez-vous bien de la différence entre insuline aux résistances liées à l'hyperinsulinisme qui permet de maintenir la glycémie. S'il y a beaucoup d'insuline, c'est pour quand même forcer la glycémie à rester normale jusqu'au moment où le pancréas ne peut plus en sécréter davantage et hop là, je vous renvoie sur la vidéo sur le syndrome métabolique que j'ai faite à ce niveau-là et celle sur la suéno-résistance. Une hémoglobine liquide qui ne dépassait pas 5% et qui montrait bien que je ne me gavais plus de glucides à longueur de journée. Non, oui et non. Vous en mangez en tout cas suffisamment pour entretenir le processus. Après deux mois plus strictes, alimentation, alimentation plus souvent cétogène jeune intermittent, un peu de HIIT. Quand vous me dites HIIT, s'il vous plaît, précisez HIIT force ou HIIT endurance. Ça n'a rien à voir. Mon taux d'insuline à jeun est descendu à 25,2. Donc on a divisé, oui on a divisé presque par 4, pas tout à fait, on va dire par 3 et quelques et mon score au Maillère était de 0,75. Félicitations. Là, on est dans un range qui est tout à fait correct. Alors, je fais le calcul, je fais le calcul vite fait avec 25 sur mon tableur magique. Oui, effectivement, donc ça fait au 10e 0,8 d'Oma et surtout une insuline à 3,6. Donc 3,6 on est bon. 3,6 on est très bien. Ok, et donc, sinon j'ai 54 ans, j'habite en Belgique, j'aime la randonnée et dans les îles de la Méditerranée et la Macronésie. Merci pour ce témoignage rafraîchissant. Voilà, bon, donc ok pour ça. Ensuite, alors, les produits laitiers Renault-Roussel et ITFAD to be fit les recommandent, mais pas vous si j'ai bien compris. C'est compliqué de s'en passer sur du low carb, c'est au carni, carniflex, en termes de diversité ainsi que pour consommer suffisamment de calories, sont-ils inflammatoires ou anti-inflammatoires ? Faut-il tous les mettre dans le même panier ou pas ? Les crus ou pas ? A1 versus A2, brebis versus vache ? Alors, on a quand même fait un podcast avec Victor sur les produits laitiers et on répond à l'essentiel de la question. Le lait, c'est pas que des caséines. Les caséines, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la lactalbumine, il y a des protéines de la famille des transférines, il y a des immunoglobines, c'est-à-dire des anticorps, il y a des traces d'insuline, traces, je dis, donc ça n'entraîne pas à proprement parler directement la réaction hyper-insulinique. En revanche, ça peut entraîner la formation d'anticorps contre cette insuline bovine qui, à terme, peuvent croiser avec notre insuline humaine et entraîner des diabètes de type 1. Et ça, pour le coup, c'est bien connu de moi dans ma pratique quotidienne. Alors du coup, les produits laitiers, ils font partie d'une famille, c'est-à-dire que, comme de par hasard, la plupart des végétariens sont lacto-végétariens et la plupart des carnies sont lacto-carnies. Alors, ils n'aiment pas quand on dit ça, mais oui, et les végés n'ont pas l'impression de ne pas être végés quand ils mangent des produits laitiers et les carnies n'ont pas l'impression de ne pas être carnies quand ils mangent des produits laitiers. Donc, c'est bien la preuve, alors que ces deux alimentations sont clairement incompatibles, c'est la preuve que les produits laitiers ne sont pas vraiment de la viande sans quoi les végétariens n'en mangeraient pas, ils ne sont pas non plus des plantes sans quoi les carnivores n'en mangeraient pas. Donc, on est bien sur une famille plantes et champignons, une famille carnie dans le sens où on mange un morceau d'animal ou l'animal entier, bien sûr, et donc les œufs ont un statut ambigu par rapport à ça, mais je ne détaille pas, aujourd'hui en tout cas, et des produits laitiers qui sont issus de l'animal, bien entendu, mais finalement, pas plus que l'herbe qui a poussé dans les excréments du ruminant, par exemple. Je ne parle même pas des champignons qui pompent les carcasses pour les redonner à d'autres plantes derrière, et donc ça, c'est le côté tout à fait carnivore, partiel, de certaines plantes, et d'ailleurs, Renaud Roussel, que vous citez, le dit très bien dans un tout petit livre très intéressant qui s'appelle Dialogue sur le véganisme, qui doit coûter, je ne sais plus, 4 euros, que j'ai beaucoup, beaucoup savoué. Voilà, à mettre dans toutes les mains, je pense, voilà, mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc du coup, on est vraiment dans quelque chose à part, à part, et là, je n'ai pas le temps de détailler parce qu'on pourrait faire une vidéo complète là-dessus, mais simplement, c'est une alimentation qui est destinée à une période de la vie, il ne faut pas l'oublier. C'est une alimentation qui concerne d'abord uniquement les mammifères et uniquement pendant quelques années. Et donc, au-delà, nous ne sommes pas faits pour en manger. Donc si vous voulez, à la limite, le débat s'arrête là. Ce n'est pas parce qu'on a la technologie d'en manger qu'il faut le faire. On n'a pas été prévu pour, c'est très clair. Et quand on n'est pas prévu, 9 fois sur 10, ou quand ce n'est pas 9,9999 fois sur 10, ça merde. Donc du coup, attention aux produits laitiers. Donc, en manger pour se faire plaisir, OK, mais pas tous les jours, ça c'est clair et net. Et vous aurez remarqué qu'à chaque fois que vous mangez un produit laitier, cet équivalent-là, c'est autant de viande que vous n'avez pas mangé par définition. Ah non, mais je mange en plus. Eh allons, bien sûr, oui. N'importe quoi. Vous mangez ça à la place, obligatoirement, mathématiquement, arithmétiquement. Donc du coup, attention à ça. Et A1, A2, oui, A2, A2, effectivement. Une caséine A2 qui est d'un point de vue évolutionniste à précéder là, mais bon, comme on l'a découverte après, on l'a appelé A2, qui concerne en gros les vaches, notamment du sud. Donc, Espagne, elles sont plus majoritairement A2. On essaye d'en réintroduire. du nord et nord de l'Europe, par exemple, on est beaucoup parti sur de la A1 et donc Ulrich en parle souvent. Et donc, effectivement, d'une façon générale, brebis, brebis, chèvres, on est plutôt sur de la A2 en général, voire quasiment tout le temps A2, la vache, il faut chercher. Voilà. Donc, effectivement, c'est moins inflammatoire. Mais encore une fois, ça va dépendre de la personne. Est-ce que vous avez une maladie inflammatoire chronique comme une sclérose en plaques, un diabète de type 1, une thyroïdite d'Hashimoto, quand d'ailleurs, ces maladies ne sont pas associées entre elles ? Ou est-ce que vous avez des troubles de la perméabilité intestinale, etc. ? Ou est-ce que finalement, tout va bien et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas envie qu'on vous embête parce que tout va bien ? Voilà. Encore une fois, il faut personnaliser. Il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre. Il s'agit de dire les produits laitiers, pour moi en tout cas, ont un potentiel inflammatoire qui est important, pas plus que des huiles de graines végétales, il ne faut pas charrier, mais ont un potentiel inflammatoire qui est important. Et chez certaines personnes, c'est véritablement la gâchette, alors la gâchette détente, comme j'aime bien le rappeler, d'une prédisposition. On dit souvent une prédisposition, finalement, c'est une balle, une cartouche qu'on met dans un barillet de revolver et c'est l'environnement, c'est-à-dire en gros notre style de vie, notre lifestyle qui, à un moment donné, va appuyer sur cette détente. Et donc, effectivement, si vous avez la balle d'enclencher et que vous appuyez avec les produits laitiers, ça va mal se passer. Mais, encore une fois, il faut personnaliser et ne pas avoir un discours pour tout le monde sans distinction. Mais, ça n'est quand même pas une alimentation carnivore, c'est du lacto-carnivore comme ce serait pour un lacto-végétarien. Je souffre de maladies auto-immunes, la caséine et le lacto sont pro-inflammatoires. Je ne mange donc plus de beurre, j'ai mangé du gui à la place ni de fromage, mais ça me manque et ça réduit pas mal les sources de calcium. Est-ce que je peux manger des fromages AOP avec une longue durée d'affinage préconisée dans la méthode ? Alors, là encore, ce qu'il faut, c'est peut-être faire une éviction pendant un certain temps. Un complet de carnivores ça peut être, par exemple, très intéressant. On vire les léctines, on vire les produits laitiers, etc. Et après, on reprend en séquentiel au coup par coup, mais en évaluant les choses. Donc idéalement, c'est sûr qu'il faudrait faire une zonuline fécale parce que la sanguine n'est quand même pas très bonne. La corrélation que j'ai n'est pas bonne, même si j'avais beaucoup d'espoir sur ce marqueur. Une calprotectine fécale également et le cas échéant, un fécalogramme. Et donc, mais déjà, zonuline, calprotectine, CRP, le transensible, vitesse de sédimentation. Déjà, rien qu'avec ces petits marqueurs, donc les deux derniers dans le sang, les deux premiers dans l'aisselle, vous avez déjà une idée de l'activité auto-immune. Il faudrait compléter avec des anticorps antithyroïdiens, enfin notamment TPO et TG, plus des anticorps antinucléaires avec idéalement ADN natif, mais ce n'est pas obligatoire, on va dire, et ce qu'on appelait autrefois les antigènes solubles. Là, vous avez une vision auto-immune déjà un petit peu plus large. Donc avec ça, on voit ce qu'il en est. Et donc, si à un moment donné, ça, ça se normalise, vous réintroduisez, vous voyez. Moi, c'est comme ça en tout cas que je ferai. Le beurre en lui-même, encore une fois, je n'ai pas, ça viendra, mais je n'ai pas encore vu de personnes qui réagissaient mal au beurre. Je pense que le beurre est un petit peu plus insulinogène que le gui, du moins, c'est une question que je me pose au vu des témoignages de ma femme, mais objectivement, moi, il ne me fait pas grossir, contrairement au fromage. Dans le beurre, vous avez des traces de lactose, vous avez des traces de protéines, c'est vraiment des traces. Donc, il y a quand même un effet dose dans tout ça, ce n'est pas pour rien que c'est une intolérance, ce n'est pas une allergie véritablement, il y a un effet dose quand même. Donc, alors qu'une vraie allergie, indépendamment de la dose, vous déclenchez le choc anaphylactique potentiellement. Donc, voilà, c'est en ce sens où je n'aurais pas forcément virer le beurre. je l'aurais gardé, j'aurais fait par contre, j'aurais enlevé tout le reste des produits laitiers. Le beurre, c'est quand même un produit laitier qui est déjà assez affiné et sur lequel on a enlevé beaucoup de choses inflammatoires. Il reste, on va dire, entre 82 et 85,6, parfois 7% de graisse et le reste, c'est quasiment que de l'eau, encore une fois, que des traces de lactose et des traces de protéines. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à faire ça, mais ça n'engage que moi. J'ai répondu à Philippe pour l'hypercholestérolémie qui m'avait relancé. Zachary, oui, pour revenir sur le calcium, le calcium, c'est alors là, là encore une vaste arnaque, vaste, vaste arnaque. Donc, ça, c'est le calcium, vous l'avez largement. D'ailleurs, faites un petit bilan, vous verrez tout de suite. Alors, quand on fait le calcium, bien sûr, il faut faire la PTH, l'apparat d'hormones pour vérifier que le calcémie n'est pas normal au prix d'une dégradation osseuse intense, bien évidemment. Et si vous avez un doute, vous faites une calciurie, donc calcium dans les urines, de 24 heures, et vous voyez ce qu'il en est. Voilà, 100 urines, 24 heures, la parat d'hormones. Après, on peut aller plus loin sur la résorption osseuse, mais là, en termes de calcium, un phosphore avec, ça peut être intéressant, bien sûr, et là, ça vous donne une idée. Mais en principe, vous n'aurez pas de carence en calcium. Par contre, effectivement, une carence en calcium, c'est lorsqu'on absorbe mal les graisses, qu'on n'est pas, on va dire, graisseau adapté, entre guillemets, en termes de digestion, absorption, et que derrière, ce calcium va éventuellement rester beaucoup, pour peu que l'intestin soit très très irrité et faire, ce qu'on appelle des savons, c'est-à-dire, se complexer avec des acides gras. Bon, je passe là pour l'instant à ce niveau-là. Zachary, alors, pouvez-vous développer la différence entre heat force et endurance, ainsi que les différences sur le plan métabolique ? Il y a un livre à conseiller. Alors, livre à conseiller là-dessus, sur le heat heat, il y aurait paléophyte de Fabrice Kuhn, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je me suis fait avoir avec la nouvelle édition, soit disant, plein de trucs mis à jour, en fait, bon, bref, c'était copié-collé de la même à deux paragraphes près et les citations, elles ne sont même pas emmerdées, c'est-à-dire que, pour ne pas changer la table des matières et juste insérer, donc, par exemple, citation 12, citation 13, enfin, source 12, source 13, avec 13A, 13B, 13C, puis 14, voilà, comme ça, même pas pris la peine de remettre à jour. Voilà, d'auteurs, mais de la part d'éditeur. Donc, je vois ça, et sinon, après, alors, ce n'est pas spécifique de ça du tout, mais c'est intéressant avec le Keto, Keto Carniflex, c'est le deuxième bouquin de volet Képhine, après, The Art and Science of Low Carbohydrate Living, c'est The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, voilà, qui est tout petit, très intéressant, bien fait, en complément, je pense, de Paléophyte, voilà. Et donc, IT, j'ai répondu un peu tout à l'heure, donc, c'est un exercice explosif qu'on ne peut maintenir que pas longtemps, à partir d'un sport qui, à la base, est un sport d'endurance, ou à la base, qui est un sport de musculation, un sport à l'extrême, dit de force. Je ne fais pas le distinguo endurance, résistance, dont le cas particulier, la force, on laisse tomber, on va dire force, pour que ce soit plus clair, maintenant, je ne parle plus que comme ça, sinon, on ne se comprend plus. La force, en gros, c'est à la fois tout ce qui est gymnastique, donc aux anneaux, la croix de fer, etc., donc toutes ces figures de gymnastique et ou de calisthénique, qui ont donné les calisthéniques, qui ont donné en extérieur le street workout, et deuxièmement, tout ce qui va être bodybuilding, donc avec de la fonte essentiellement, parfois des machines, et puis, entre les deux, quelque chose de beaucoup plus physiologique, qui est donc le renforcement musculaire fonctionnel, que j'aime beaucoup, qui est un peu l'héritage des calisthéniques, c'est du poids de corps, c'est des pompes, des tractions, des abdos, il y a des aides si besoin, voilà. Et donc le hit, en gros, c'est que vous faites, vous donnez le maximum, 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 pendant quelques secondes, et pour le hit force, l'illustration classique, c'est le tabata, donc dans un tabata pompe, on va faire, alors, on peut faire des variantes, on peut faire, par exemple, 20 secondes de pompe, mais alors, avec une haute cadence, et avec un beau mouvement, bien entendu, 10 secondes de récup, et on recommence. on fait 8 séries, ça fait 4 minutes, et au bout de 4 minutes, en principe, vous êtes cramé, voilà. Et donc, sinon, en endurance, par contre, ça va être du fractionné, ça peut être des sprints, donc dans le cadre d'un fractionné, un certain nombre d'enchaînements de sprints, ça peut être aussi du vélo, sur un effort maximal, quand vous allez sur la puissance maximale, etc. Voilà, donc ça, c'est du hit. Dans le livre du docteur Gundry, alors, c'est pas Gundry, c'est Gundry, c'est « Les plantes qui vous empoisonnent », version anglaise, de « Plant Paradox », il affirme que « seule la cuisson à la cocotte, chaleur plus pression détruit les lectines, des végétaux, selon lui, grâce à cela, on peut consommer des légumineuses. Pensez-vous que cela soit correct ? » Non, je ne pense pas, mais je n'ai pas de source suffisante pour l'affirmer. Ça, c'est un point de vue subjectif. Par ailleurs, ça n'enlève pas les glucides, qui au contraire, que c'est une belle saloperie quand même. Dans mon cas, étant cette eau, je pense en particulier aux haricots verts que j'apprécie avec beaucoup de beurre, mais ce n'est pas des légumineuses, des haricots verts. Ça fait partie de la famille des fabacées, il est vrai, mais ce qu'on appelle légumineuses d'un point de vue cuisine, c'est plutôt des graines. Si on fait grainer des haricots verts, effectivement, les graines, en revanche, sont des légumineuses. Dans mon cas, je pense en particulier aux haricots verts que j'apprécie avec beaucoup de beurre, mais malheureusement, riches en lectines comme des légumes. Oui et non. Ça me va au pire surveiller un petit peu vos taux d'acide oxalique. Vous en mangez bien pendant quelques temps et après, vous faites des unes de 24 heures un acide oxalique dessus. Vous voyez ce que ça donne. Mais si ce n'est pas tous les jours, si c'est marré, par exemple, deux fois par semaine, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Pourtant, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de végétaux qui franchissent ma bouche et pour autant, je ne suis pas inquiet. Voilà. Alors Rémi, précision sur ma baisse de tension artérielle. Après un an de carnivore strict et douche froide, après 10 ans d'hypertension mesurée avec trois appareils dont un brassard. Donc là, vous connaissez. Dans les 90-55 de soir au calme et autour de... Alors, oui, là, vous ne les prenez pas la même unité. Donc, je vais garder la même unité. 110-60 dans la journée. Donc, en gros, 9-6 et 11-6. Voilà. Perte de 10 kg les deux premiers mois. Plateau de puits. Indice de masse corporelle, le fameux IMC à 20 kg par mètre carré. Ration journalière, 600 g de bœuf. Et 200 g de guillemot. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, effectivement, poids de taille, ça aurait été utile. Mais, voilà, là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Dans votre situation, ça me paraît très très bien et ce n'est pas étonnant. Vous avez une hypertension liée à un syndrome métabolique à la fois par une inhibition rénale à cause de l'insuline qui a un effet quasiment minéralo-corticoïde, c'est-à-dire, en gros, comme l'aldostérone, mais je ne rentre pas dans les détails, qui donc diminue la diurèse, c'est-à-dire l'excrétion de sel, etc. Et donc, pour répondre à une question que j'ai vue passée, je ne sais plus quand, non, on ne se déminéralise pas, on perd du sodium. Le rein a pour fonction principale de réabsorber de nombreux minéraux et, par contre, de pouvoir éliminer du sodium à condition qu'il en ait suffisamment en rab pour pouvoir ajuster le volume sanguin que l'on appelle la volémie et donc, derrière, participer à la régulation de la pression artérielle comme également la régulation du tonus, donc, de la vasoconstriction qui est un autre déterminant de la pression artérielle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsqu'on mange beaucoup de sucre et notamment de sucre naturel, du miel et autres saletés, si on en mange beaucoup, on en mange trop, eh bien, on va avoir une charge en fructose qui, derrière, va faire flamber chez la plupart des gens l'acide urique qui, lui, est un puissant vasoconstricteur. Donc, l'acide urique, vous voyez bien la synergie entre les deux. Glucose, donc glucose insuline, hyperinsulinisme, etc. Fructose, statose hépatique, hyperinsulinisme, donc, qui va y participer, mais aussi directement par son métabolisme, augmente l'acide urique, donc vasoconstriction d'un côté, frein serré sur la diurèse, la fonction rénale de l'autre, vous augmentez la pression artérielle. C'est bien pour ça que l'hypertension fait partie des critères diagnostiques non obligatoires, mais très évocateurs d'un syndrome métabolique. Merci pour votre témoignage, amis. Ensuite, Stéphane, alors merci d'avance, j'ai 29 ans, je mesure, alors merci, 1m86, 75 kg, je pratique un entraînement mixte force hypertrophie-endurance à raison de une à deux séances de sport par jour, ah oui, là c'est largement mieux que moi, là, moi c'est une par jour, sauf le week-end, j'ai acheté la formation il y a une semaine, mais pas encore terminé de visualiser toutes les vidéos, et depuis 7 jours, j'ai appliqué le plan suivant, 3000 calories par jour, alors c'est vrai que je n'aime pas trop parler en calories, mais bon, 15 g de glucides, 255 g de lipides, 130 g de protéines, soit 1,7 g par kg de poids corporel, je vois que là, on a affaire, vous voyez, quand je vous dis que les gens ne rigolent pas, ils ne rigolent pas du tout, de viande grasse, 80 g de gui, 30 g d'huile d'olive, 1 avocat, 50 g de chocolat noir et 20 g d'huile de coco, la monotonie des repas ne me dérange pas grâce aux épices. Si vous n'avez pas de problème intestinaux, pas de problème. Avant de commencer le plan, créatinine à 91,3 micromoles par litre, mais on ne peut rien en dire, il vous faut une cystatine C parce que vous êtes un sportif et que vous avez une grosse masse musculaire, donc là, la créate malheureusement est ininformative, donc les gens dénutris, elles sous-estiment les troubles de la fonction rénale et chez les gens musclés, elles sur-estiment. Voilà, donc attention. Féritine 111, donc ça pour le coup, c'est parfait, ce qui du coup ne va pas du tout avec une cétéatose, même si ça reste possible, mais c'est féritine à 111, en principe, il n'y a pas de cétéatose hépatique la plupart du temps. Glycémie à jeun, 5,1 millimoles par litre, donc ça veut dire qu'on est un peu en dessous de 1 g. Hémoglobine glycée à 5,2%, donc on est dans la perfection. Insuline à jeun 4,1, vitamine D, alors en nanomolaire 132, donc ce qu'il doit faire en massique autour de 100, donc on doit être très bien. TSHUS à 2,72, qui s'interprète en fonction d'une T3 libre, alors qui est en molaire, donc 5,8 pour la T3, 16,7 pour la T4, alors une seconde, 5,8, normalement je ne fais pas ça, je n'interprète pas des bilans bio, bon là je le fais, mais je ne le ferai pas forcément la prochaine fois. Donc T4 libre, donc égal à 7,7 multiplié par 0,078, donc 1,3, donc on est parfait, T3 libre, égal à 5,8 multiplié par 0,651, on est à 3,8, bon, là effectivement, on est nickel, on est nickel, et en plus l'hypophyse n'est pas tout à fait contente, puisque on est un peu au-dessus de 2 en TSH, qui en soi n'est pas un problème, mais ce qui montre que pour l'hypophyse, il ne faut pas moins d'hormones thyroïdiennes, donc là, on peut dire que tout réagit très très bien, anticorps, anti-thyroglobulin négatif, et là ça se gâte, anti-thyropéroxidase, à plus de 400, effectivement, consommer 100 grammes de foie de morue ou boeuf toutes les deux semaines est-il suffisant pour conserver un profil en micronutriments convenables ? Je dirais non, je dirais dans votre profil, j'en ferais entre 200 et 400 grammes par semaine, et c'est ce que je m'inflige, je le fais avec plaisir, pas déconner, cela arrive-t-il de ressentir des migraines négères et d'avoir quelques réveils nocturnes durant cette période de céto-adaptation ? Oui, tout à fait, ça dépend des gens, je me demandais combien de temps cela pouvait durer, alors ça dure, c'est variable, ça va dépendre aussi de vos apports en sel, un volet qui finit pour les citer, parce que c'est quand même eux, il n'y a qu'eux qui avaient vraiment bossé le sujet au départ, et donc effectivement, n'hésitez pas à majorer, déjà à mesurer précisément combien vous prenez de sel, et de faire, on va dire, au moins plus 50% dans un premier temps, et si ça ne suffit pas, vous faites un fois deux, voilà, sur les apports de sel, si jamais vous faites des œdèmes au membre inférieur, c'est que vous avez trop de sel, le rein, pour le coup, n'arrive pas à l'éliminer, parce qu'il y en a trop, et ça dépasse sa capacité d'élimination, pour l'instant, à vous de voir, mais sachant que vous faites du sport, surtout de séance par jour, vous avez besoin de beaucoup de sel, et pour le foie, etc., vous en avez besoin de beaucoup aussi, vous brûlez énormément, là, vous n'êtes pas dans quelque chose de tout à fait physio, vous êtes déjà dans de la compétition, quelque part, on est vraiment dans du fort entraînement, de séance par jour, donc on est déjà dans du piratage, donc il faut compenser. Alors, Mylène, et le Boris, il y a deux questions, considèrent souvent que l'absence de maladie est un signe de bonne santé, je parle des petits bobos comme le rhume, est-ce que nous qui cherchons la santé optimale, on est censé ne jamais tomber malade ? Non, pas du tout. Ou est-ce que d'attraper de petites maladies d'hiver est normal ? Mais ça dépend qui vous fréquentez. Si je vous emmène mon petit, même vos amis, pour lesquels vous me dites qu'ils ne tombent jamais malade, je serais curieux de voir. On entend souvent que les gens disent, oh, bah moi je ne tombe jamais malade, et pourtant, ce sont des gens qui sont clairement en hyperinsulinisme, qui ont une mauvaise hygiène de vie, etc. Voilà, mais il y a plein de facteurs confondants, et par exemple, alors Stéphane, ah oui, je rebondis donc sur la question précédente, je prends 12 grammes, ah oui, de sel par jour, et noter, d'accord, 12 grammes de sel par jour, oui effectivement, donc ça c'est ce que prennent, c'est en principe les besoins d'un sportif, d'un gros sportif, parce qu'il y a beaucoup d'élimination de sel par la transpiration. Donc, effectivement, là, alors, s'il n'y a pas de crampes, qu'il y a juste des maux de tête, à voir, s'il y a des crampes avec, là, clairement, il y a une perte de magnésium, et donc, les migraines, non, non, ça devrait véritablement passer, c'est souvent quand même des signes de déshydratation. Donc, à 12 grammes, j'ai du mal à vous dire de manger plus de sel, bon, après, peut-être qu'il faut, peut-être que vous transpirez beaucoup, etc., donc là, il faut voir, mais ça ressemble beaucoup à un problème d'hydratation, et vous pouvez éventuellement, là, pour le coup, ajouter, je ne conseille pas pour les gens habituellement, parce que, ça ne me paraît pas une bonne idée, dans votre cas, vous pourriez prendre des solutés de réhydratation avec de multiminéraux, non pas vous hydrater que avec ça, mais prendre ça de temps en temps. Et s'il y a zéro cramp pour le moment, oui, donc ça veut dire que le magnésium est quand même bien récupéré par le rein, mais c'est peut-être juste une hydratation, ouais, une trouble d'hydratation globale, donc, oui, une chose à faire, c'est de majorer plus que le sel, majorer peut-être la quantité totale d'eau consommée par jour, déjà dans un premier temps, vu qu'au niveau électrolytique, ça a l'air de pas si mal se passer, contrairement à ce que j'étais en train de dire. Voilà, et donc, on en revient à ceux qui ont un syndrome métabolique, qui ne tombent jamais malades, voilà, donc, je me demande s'il y a réellement une corrélation, ça dépend beaucoup de qui vous croisez. Après, encore une fois, la cétot adaptation, on ne parle pas de kéto-flou pour rien, ce n'est pas une grippe-grippe, mais c'est une période de vulnérabilité, parce que, quand on a des mitochondries en rade, parce qu'on est carencé, notamment par un régime VG ou flexi, et bien derrière, évidemment, on a du mal à produire l'énergie suffisante, on a une forme de crise énergétique cellulaire, comme le dit très bien, et l'honor, j'ai que si, pour une question tout à fait différente, quel cancer, ça n'a rien à voir, mais en fait, là, vous ne pouvez plus faire du Warburg, et donc, vous êtes condamné à utiliser votre mitochondrie, ce qui est normalement fait pour, et du coup, vous pouvez avoir des défauts, à ce niveau-là. Deuxièmement, attention à l'hypocalorique, je ne le répéterai jamais assez, en cétogène, voire kétocarnivore, on est tellement désadapté, la graisse est tellement, il y a tellement de satiété, qu'au départ, on a tendance à ne pas manger, pas assez manger, et donc, faire à la fois du jaune intermittent, plus du kétocarni, etc., ce n'est pas toujours une bonne idée, parfois, il vaut mieux commencer par du carni, puis aller après, sur du plus en plus gras, deuxièmement, parfois, il vaut mieux faire deux, voire trois repas par jour, chez des gens qui ont des troubles de l'absorption, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diarrhée, etc., que vous n'avez pas des troubles de la digestion, de l'absorption, donc, voilà, donc attention à l'hypocalorique, quand même. Alors, je suis en le carni non-cétogène, je dirais généralement moins de 50 grammes de glucides par jour, et parfois, des repas avec quasiment aucun glucide, est-ce que si, un jour, je décide de faire le grand pas, waouh, et de passer en cétogène, cela va accélérer ma céto-adaptation ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas de céto-adaptation possible, tant que vous fluctuez. Ça, d'ailleurs, c'est tout le problème, alors là, pour le coup, de Fabrice Kuhn, que j'ai cité, pour un livre que j'ai adoré, là, pour un livre que je déteste, qui vient d'être découvert, visiblement, par mon confrère Mouton, et donc, qui a sorti il y a déjà plusieurs années, et sur ce livre, c'est le livre du cétogène pour les sportifs, et donc, ce qui a plu à mon confrère, peu confraternel, c'est de voir que derrière, ce n'était pas pour tout le monde, et donc, mais ça, on va en parler dans un instant, donc, non, pour le coup, là, ils nous font, dans ce livre, des entraînements glycogènes bas, du cétogène intermittent, etc., bon, on est à l'opposé même, de ce qui a été bien montré, par de vraies études scientifiques, faites par eux-mêmes, je parle de Volet Kéfinet, sur des sportifs, donc non, il vaut mieux vraiment ce cétogène adapté, ça ne veut pas dire, vous ne pouvez pas faire des cheat meals de temps en temps, mais une fois par semaine d'abord, peut-être une fois tous les 15 jours, ok, mais si vous y allez, il faut vous s'éto-adapter, cela dit, là, ce qui est complexe, c'est que vous êtes probablement entre deux, donc peut-être dans la pire des situations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas s'éto-adapté, et en même temps, vous n'avez peut-être pas assez de glucides, pour un fonctionnement purement glucidique, donc il n'est pas impossible que vous soyez dans une situation énergétique, très difficile, et que vous ayez un certain nombre de symptômes. Annick, alors, un grand merci pour les efforts que vous déployez, pour la communauté Sequoia, merci Annick, vivent et s'enrichissent d'échanges, le groupe Facebook est pour nous un médium très simple à utiliser, très facile d'accès et direct, bon, écoutez, ravi que ça vous plaise. Ma première question, on voulait faire des groupes Discord, effectivement, pour thématiser, mais j'avais peur qu'on perde un tiers des gens, donc, bon, on y réfléchira un jour, mais pour l'instant, on est sur Facebook, mais du coup, pour thématiser les discussions, c'est plus complexe, c'est un peu le bazar. Ma première question, on revient sur les questions de l'eau, y a-t-il à votre connaissance ? Alors, donc voilà, l'argile, j'y ai répondu, donc effectivement, non, je ne sais pas. Deuxième question, on porte sur les compléments vitaminiques d'origine végane, j'ai découvert votre vidéo, donc ça, c'est sur ma chaîne pro, les docteurs du fournet, qui pose l'absorption des vitamines d'origine végétale, même activée. Alors non, Annick, là, il y a un contresens, peut-être que ma vidéo n'est pas claire, donc, il faudra la revoir, s'il vous plaît, vous me dites ce que je dis, les vitamines végétales dont je parle, ce sont des vitamines qui, par définition, ne sont pas activées, notamment du groupe B, les seules exceptions étant la vitamine E et la vitamine C, qui, dans l'état actuel de nos connaissances, sont pour le coup les mêmes entre végétales et animales, mais peut-être qu'on découvrira des subtilités dans les années qui viennent, mais en revanche, les autres B1, B2, etc., sont des vitamines qui sont faites par un labo vegan, donc j'imagine qu'il y en a un certain nombre, on peut parler de Sunday, de machin, etc. Pour autant, les formes que, en tout cas, que moi j'utilise, en tout cas sont très claires, c'est des formes qui sont activées, et donc pour ça, les vegans utilisent un certain nombre de levures, de différents champignons, etc., qui vont arriver à activer comme il le faut, et donc avoir des vitamines biodisponibles, voilà. Donc, voilà pour ça. Voilà, donc elles sont tous issues d'un labo vegan, je m'interroge, oui, non, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir, il faut que ce soit des vitamines bien activées, chez Sunday, vous avez de tout, moi j'en ai vu plusieurs labos, bon, je dis Sunday, je ne fais pas de la pub pour Sunday, parce que la philosophie vegan, ce n'est pas tellement ça qui m'excite, simplement, c'est un des rares labos sérieux que j'ai trouvé, mais attention, il y a de tout, il y a du pure bullshit, et il y a des très bonnes vitamines, de mon point de vue, et donc, du coup, si vous prenez par exemple, un complexe B totalement actif, alors à l'exception de la biotine, qui est toujours sous forme de biotine, mais c'est assez normal, parce qu'en réalité, même dans l'alimentation, ce n'est pas véritablement sous forme de biotine, l'enzyme qu'on la mange, et deuxièmement, la B5, l'acide pantothénique, on peut l'avoir effectivement dans le foie, sous forme de corzima par exemple, directement, bon, en l'occurrence, il semble que l'activation ne pose pas trop de problèmes, donc, à ces deux exceptions près, toutes les formes sont actives, 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 donc, voyez, voyez pour le labo, voyez les formes qu'il propose, ce n'est pas parce qu'elles sont d'origine végane, qu'elles ne sont pas actives, attention, si elles sont bien fermentées, etc., par des procédés coûteux, complexes, et que pour la B1, c'est de la thiamine pyrophosphate ou glyphosphate, c'est la même chose, TPP, TDP, que pour la B2, c'est bien du FAD, que pour la B3, c'est bien du NAD, ou au moins du nicotinamide, mais si possible du NAD, etc., alors, alors c'est tout bon. Alors, n'y a-t-il aucun laboratoire apte à fabriquer des vitamines de qualité d'origine animale ? Alors, de qualité, là, on peut dire que je pense que ça l'est sur la plupart de leurs vitamines, mais des labos avec des vitamines d'origine animale, j'en rêve, si un jour, j'arrive à avoir, je ne sais pas, du temps, des moyens aussi pour le faire, etc., des gens pour m'aider, c'est sûr que je serais heureux de faire des vitamines animales, mais bon, déjà, avant, l'objectif, c'est d'avoir une ferme et des animaux, déjà pour moi, et on n'y est pas demain la veille. Alors, c'est parti. Ensuite, Kevin, il y a une différence entre qualité nutritionnelle entre le bouillon fait avec du pied de bœuf et celui fait avec des eaux d'articulation de bœuf ? c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Le pied a quand même une caractéristique intéressante, c'est qu'il est bourré, bourré de cartilage. C'est particulièrement vrai sur le pied de cochon, mais c'est vrai quand même sur le pied de veau, le pied d'agneau, et en général sur le pied de bœuf. Donc, on a quand même pas mal de sa articulation quelque part. J'aurais l'impression qu'il est plus riche en collagène, enfin pas de collagène directement articulaire, mais bon, à voir. En tout cas, je pense que c'est très intéressant de faire du pied. Je me demande si la perte progressive de poils corporels avec l'âge est normale. J'ai 29 ans, donc effectivement avec l'âge à 29 ans, j'ai remarqué que j'étais moins poilu qu'avant. Au niveau des jambes et des bras, mes cheveux et ma barbe ne sont pas affectés, c'est un processus naturel. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Est-ce que vous êtes dans une période où vous êtes très couvert, et effectivement, les vêtements ont un rôle un peu inhibiteur, voire de dessiccation de la peau, et donc ça, ça peut jouer. Toutefois, sachez quand même que dans un interrogatoire neurologique et métabolique en général, on se doit de demander s'il y a une dépilation, et la dépilation évoque un trouble métabolique. Après, si les cheveux, alors la barbe, c'est rare, enfin, quand ça bouge, c'est plutôt auto-humain, ou alors c'est plus rare, mais si les cheveux sont parfaitement normaux et que vous ne les perdez pas, c'est vrai que je reconnais que c'est assez atypique. Et donc, plus rassurant que si vous perdiez massivement aux cheveux. Alors, Raphaël, Raphaël, je fais votre régime, je ne suis jamais senti aussi bien, je mange beaucoup de viande, ainsi que beaucoup de fromage, donc OAP, OAP, attention, c'est le dame aiguë du poumon, c'est AOP. J'ai fait une prise de sang après un mois pour le LDL qui a doublé, je sais que la théorie lipidique n'est qu'un mensonge, mais ça me rassurerait si vous l'expliquer par rapport au taux qu'il faudrait avoir, surtout que mon médecin généraliste est old school, je suis en très bonne santé sportive, j'adore ce que vous faites, sinon, bien à vous. Bon, théorie lipidique, essayez de reprendre les podcasts, on en parle quand même en long, large et en travers, donc essayez de reprendre quand même les podcasts, en gros, on est parti sur le cholestérol comme source possible d'accidents cardiovasculaires, qui à l'époque étaient des infarctus du myocarde, notamment chez les gens type Eisenhower, qui devaient avoir 55 ans, non, il n'y avait plus que ça, je dis une bêtise, je confonds, c'est les années 55, et qui s'effondrent en plein golf, et voilà, et donc ils fumaient 4 paquets par jour, bon, et à l'époque, les médecins faisaient des pubs avec les clopes, ils disaient, ah, moi je prends la, les médecins me donnant en plus, syndrome métabolique, etc., et qui fumaient leurs clopes, etc., bon, voilà, et donc il y a eu cette théorie épidique derrière, si vous avez peur, je pense que la chose la plus simple, c'est ce que je dis toujours, mesurer des choses valables, quel que soit le marqueur sanguin, c'est un marqueur indirect, qu'il soit bon, mauvais, peu importe, c'est un marqueur indirect d'une artère qui va se boucher, et donc où il y a déjà un athérome, et bien bordel, allez voir les athéromes, vous prenez une, enfin vous prenez, je dis ça, façon de parler, même moi je ne sais pas le faire, mais vous allez chez un, chez un doppleriste, un médecin vasculaire, hop, ou un cardio, et il vous fait un doppler, voilà, et vous demandez bien ce qu'il mesure, mais peut-être soit il le fait toujours, l'épaisseur qu'on appelle intima media, c'est-à-dire l'épaisseur de la parole de l'artère, sachant que cette épaisseur augmente par processus inflammatoires dont on parle souvent, huile végétale, oxydée, péonasme, et excès d'insuline, ce sont les deux principaux facteurs, bien sûr il y a le tabac, et puis après il y a d'autres polluants, mais ça c'est d'autres facteurs, et bien on voit la plaque, se faire, si c'est nickel, et bien voilà, je vous ai suffisamment parlé d'un de mes patients, j'en ai plein comme ça, à 6 grammes, le cardiologue qui jette la sonde de colère, qu'est-ce que je vous dise, vos artères elles ne veulent pas de votre cholestérol, et pour cause, bon, voilà, donc plus que le taux, allez voir véritablement, directement, et ne faites pas un score calcique coronarien, j'ai eu une question dans la semaine d'un patient, non, 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 c'est bullshit complet, donc le score calcique coronarien, j'ai pas le temps d'expliquer là, c'est bullshit, on l'avait mis comme score très intéressant, maintenant on est revenu dessus globalement d'informations, on dit attention, tel quel, c'est pas utilisable, il faut voir si on trouve d'autres paramétrages, faites un écho, échodoplaire des troncs supraortiques, comme on dit, c'est-à-dire carotides et vertébrales, et vous voyez ce qu'il en est, si vous voulez aller plus loin, alors c'est plus invasif, et il y a un risque d'allergie aux produits de contraste, mais vous pouvez faire un coroscanner, donc injection de produits de contraste, et on fait une reconstruction tridimensionnelle des artères coronariennes, et là on voit, sans avoir eu besoin de faire quand même une coronarographie, voilà pour ça. Mathieu, est-il dangereux de recommander à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à renoncer au glucide, d'augmenter sa quantité de gras saturé animal, donc ça c'est une très bonne question, parce que si j'ai bien compris, ces niveaux de sucre élevé dans le sang, vont oxyder entre autres notre LDL, alors que la combinaison gras saturé, qui va conduire à une augmentation des LDL, avec des niveaux de sucre élevé, ne pourrait-elle pas aggraver la situation ? C'est une très bonne question, je ne sais pas quoi répondre à ça, si ce n'est que, en général, quand on augmente le gras, on va quand même à un moment donné finir par diminuer le sucre, donc ça peut être quand même une façon de faire, toutefois, c'est pas en se bourrant de gras, si on se bourre de sucre, qu'on continue à se bourrer de sucre, qu'on va améliorer les choses en effet. Donc, à voir, ça va dépendre aussi du niveau d'insulino-résistance, et plus que les LDL oxydés, c'est l'oxydation en soi, donc, voilà, qu'il faut voir. Mais effectivement, ajouter un max de gras, qui ne va pas pouvoir rentrer dans les cellules, parce qu'il y a une insulino-résistance, qui déjà, vient du fait que les cellules sont pleines, pleines, pleines à craquer, et donc, on s'appelle la charge énergétique cellulaire est énorme, on ne va pas pouvoir faire grand chose, et c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens, de manger doublement en tout cas, mais mon secret espoir, c'est qu'en augmentant le gras, on diminue les glucides, mais si on ne fait pas ça, je pense que ça n'est pas une bonne idée, effectivement, de blinder en gras là-dessus. Deux, faut-il faire enlever ces dents dévitalisées ? Ah oui, parce que je ne sais pas s'il y a des risques à long terme, de remplacer des dents par des implants, il y a aussi cette étude qui montre une corrélation entre chaque dent manquante, et le risque de démence. Sur ça, j'aurais bien aimé que vous m'envoyiez le lien, vous ne l'avez pas envoyé. Je n'ai aucune idée de la valeur de cette étude, mais ça me fait hésiter dans mes décisions, vu que j'ai 5 dents dévitalisées. Alors, il y a probablement une différence, entre une dent dévitalisée, et un implant, même si le recul n'est pas suffisant pour savoir. Une dent dévitalisée, ça n'est pas neutre, probablement que ça n'est pas neutre, et j'en ai eu la démonstration encore récemment par un patient un peu particulier, donc du coup on s'entend bien, donc un patient endorant, et qui en fait me disait, oui, ça provoque les cancers, etc., donc il était très dogmatique là-dessus, puisqu'il avait lu des choses, donc je lui ai dit, oui, par une inflammation chronique, je veux bien, mais il ne faut peut-être pas quand même exagérer, mais en tous les cas, on verra. Et donc il a voulu se faire enlever une dent, et parce que cette dent, il ne la sentait pas, il voulait l'enlever. Et donc il avait fait les conne-bim, etc., je ne rentre pas dans les termes techniques, tout ce qui était radiographique, même de précision, ne montrait aucune trace de micro-abcès, d'inflammation, de quoi que ce soit. Et donc ce brave patient se fait enlever la dent, et le chirurgien dentiste va pour l'acheter, le patient hurle pour récupérer sa dent, attendez, mais non, c'est hyper important, je ne sais plus si j'ai des photos, je lui ai demandé qu'il me les envoie. Et donc là-dedans, il manque un bout à l'apexe de la racine, à la pointe de la racine, il manque un bout. Et donc quand il a dit, mais attendez, au chirurgien dentiste, il fait, mais attendez, il manque un bout, il y a bien une inflammation. Ah bah oui, 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 ça a été bouffé par une petite inflammation locale, oui, oui. Non, il n'y a pas d'abcès, semble-t-il, mais oui, mais ça c'est habituel. Voilà. Donc on a la réponse là-dessus, à certaines choses, c'est-à-dire que déjà, on ne voit pas forcément avec nos moyens d'imagerie. Deuxièmement, il existe bien une inflammation chronique dans un certain nombre de cas, et donc attention à ça. Ça peut être une porte d'entrée d'infection, y compris vers le cerveau. J'avais fait une vidéo, c'était sur la chaîne Les Docteurs Dufournais, sur troubles neurologiques et inflammations chroniques, et je parlais notamment des dents. On en parle souvent avec Victor sur Sequoia. On est très concerné par ça. On vous recommande régulièrement d'utiliser du fil dentaire ou des brossettes, de vous faire un bain de bouche plutôt probablement avec de l'eau oxygénée, même si je ne suis pas fan du tout des agents stabilisateurs qui ne sont d'ailleurs pas précisés en général. Donc, contrairement à ce que font certains, moi, je rince derrière. Mais bon, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Et puis après, bien sûr, avec l'éviction des glucides, la santé dentaire. Alors là, c'est quand même très très différent. Moi, qui avais des dents pourries, pourries, pourries par le sucre depuis tout petit, je peux vous assurer que là, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir fait ça depuis bien longtemps. Voilà, donc, je ne peux pas dire plus sur les dents. Je pense que les implants, c'est peut-être moins embêtant pour le coup parce que de l'os mort, même s'il est mort, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'interactions. Un matériel neutre, en tout cas, on le voit sur les stimulations cérébrales crâniennes, lorsqu'on coupe le cerveau et qu'on le met sous le microscope, il n'y a aucune réaction, même micro-inflammatoire local. Donc, il peut y avoir du matériel très bien toléré quand même, ce qui ne veut pas dire que ce soit une raison pour s'en foutre de partout. Mais bon, je pense que de façon totalement subjective et ça n'engage que moi, attention, ce n'est pas de la science, c'est un point de vue très subjectif. Personnellement, je préférerais des implants plutôt que des dents dévitalisées, mais pour l'instant, je ne peux pas pour des raisons périmées pécuniaires, mais quand je le pourrai, je ferais remplacer mes dents dévitalisées, j'en ai, par des implants. Deuxième question, pourriez-vous parler ? C'est Raphaël. De la libido et de la testostérone, vos recommandations semblent très élevées contrairement à la majorité de la population ? Oui, tout à fait. Donc là, il y a une vidéo sur la chaîne Les Docteurs du Fournet que je vais mettre sur les normes de laboratoire, pourquoi on ne peut pas se fier en général aux normes des laboratoires pour de la médecine préventive et chronique. La testo, en fait, les taux de testostérone chutent chaque année. Donc sans faire trop de détails, là, le dernier congrès qui est tout récent, il y a quelques mois à peine, d'urologie en France, a tiré la sonnette d'alarme sur l'infertilité qui a plus que doublé en l'espace de quelques années. Donc l'infertilité, elle est dite un tiers des cas masculines, un tiers des cas féminines, un tiers des cas mixtes, plus tout ce qu'on ne connaît pas. La testo ne cesse de diminuer. Ce n'est pas la seule cause d'infertilité, il y en a bien d'autres. Donc il y en a bien d'autres, bien d'autres. Et donc, bien sûr, tous les polluants, etc. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que cette testostérone baisse. Donc il faudra que j'en reparle de façon dédiée. Mais on sait, aujourd'hui, les normes des labos vont prendre la moyenne de la population. Et comme vous avez des moyennes avec des testos à 150, je parle par décilitres, sur les unités américaines. Quand on a des testos à 150 avec une norme qui va jusqu'à 1000, vous voyez bien que de 150 à 1000, il y a quand même un problème. On ne peut pas avoir des variations à ce point-là, sur ce genre d'hormones-là. Ça n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment jeter un oeil de plus près. Et effectivement, les taux que j'utilise sont des taux que... Alors, il y a des lectures intéressantes si vous voulez, si vous lisez l'anglais. c'est The Testosterone Syndrome de Eugène Schippen que je trouve très très bon comme bouquin. Bien meilleur que Testosterone for Life de Morgan Taylor qui est beaucoup plus marketing et j'étais très déçu. Et donc, vous voyez un petit peu pourquoi aussi. Donc, du coup, la testo, évidemment, j'ai des normes qui sont assez élevées. Après, il faut ramener au contexte, à l'âge, etc. Donc, il faut se méfier de recommandations qu'on peut faire comme ça. Ce ne sont pas des recommandations c'est juste donner un taux comme je l'ai fait pour l'insuline tout à l'heure mais il faut vraiment ramener à la personne. Là, on est dans des dosages, on est dans de la biologie, on n'est plus tout à fait dans l'optique séquoia pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas généraliser si facilement. Mais d'une façon générale, au plus fort de la vie, il est souhaitable d'être entre 800 et 1000 de testo, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Après, si vous arrivez à maintenir ces taux, c'est parfait. Et puis, lorsqu'on a 75 ans et qu'on est dynamique en bonne santé, chez un homme, on espère que la testo ne sera pas en dessous de 700 ou en tout cas pas en dessous de 650, c'est sûr, mais si possible pas en dessous de 700. Ça va dépendre des gens encore une fois, il faut relativiser. Et après, après 80 ans, 85 ans, il est vrai que ça descend plus vite mais aujourd'hui, j'ai des jeunes d'une trentaine d'années comme je dis souvent qui ont des testos vraiment de vieillards alors que c'est leur pic. Mais bon, ça peut se corriger quand même mais c'est pas facile à cet âge-là en tout cas. C'est plus facile après quand c'est un peu bas mais quand on commence très très bas, souvent il y a des problèmes profonds avec des troubles métaboliques très très profonds, une ossature déjà très légère, des muscles qui vont être difficiles à rétablir. Alors, libido. Libido, alors libido, je ne sais pas si ça fait partie de mes recommandations qui sont très élevées par rapport à la majorité de la population. Je ne crois pas qu'on ait recommandé de fréquence d'activité sexuelle avec Victor, même dans le podcast 69. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on est toujours assez exigeant sur un peu tout. Chez Sequoia, c'est normal. Je pense que vous parlez libido par rapport keto-carni, je ne sais pas exactement. Pensez à préciser la question peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, s'il y a une perte de libido sur un changement alimentaire, attention, ça peut être juste une adaptation pendant un mois ou deux, mais sinon, ça veut dire qu'il y a potentiellement des troubles de type métabolique sous-jacent. Voilà, alors là, je dois avoir du mal à finir parce qu'on est déjà largement au-delà de ce qu'il était prévu, donc je vais devoir pas tarder à arrêter, or j'ai des choses à vous montrer. Donc désolé pour les questions qui restent, je vous invite à me les repasser pour le prochain QR lorsque je vous enverrai le mail. Là, objectivement, il est temps d'arrêter cette partie si je veux pouvoir vous montrer autre chose. Alors, nous allons parler d'APOE. c'est toute une histoire, bien évidemment, mais comme disait Auguste Comte, on ne peut pas connaître quelque chose tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et donc, au niveau de l'APOE, l'APOE, donc ça a été une découverte comme souvent un petit peu fortuite et finalement, on ne savait pas trop quoi en faire initialement. Ce qui a été découvert sur l'APOE, c'est qu'en réalité, c'était surtout une forme manquante, ce qu'on appelle l'APOE déficitaire, donc en fait, c'est un APOE zéro, en quelque sorte, on pourrait dire ça, on dit K.O. un équivalent K.O. en génétique. K.O. en principe, c'est l'action de l'homme, mais ça revient là, pour le coup, au même. Donc, on va dire un APOE zéro avec cette découverte de l'hypercholestérolémie. Bon. Et donc, cet APOE lipoprotéine, on s'est dit, c'est important pour la circulation des lipoprotéines, du LDL, du HDL, peut-être des VLDL, etc. Et donc, on a cru pouvoir trouver un élément en faveur de facteur de risque cardiovasculaire. A l'époque, il a été identifié des motifs récents, récurrents, pardon, d'APOE, qui est donc une protéine, donc au départ, un gène, donc sujet à mutation. Et donc, nous venons, ce que je disais déjà, d'une APOE 4, systématiquement, tous les grands singes étaient APOE 4, en tout cas, et notamment, ceux les plus proches de nous. Et donc, on avait un statut double 4, puisqu'on a deux allèles, c'est-à-dire deux versions d'un même gène. Le gène, c'est APOE, il y a plusieurs versions. C'est comme quand vous demandez une peinture, vous avez la version vert, bleu, etc. Vous avez le nuancier. Dans le nuancier, vous avez, à l'époque, il n'y avait pas trop le choix, et donc, on prenait une nuance du père, une nuance de la mère, on se trouvait 4,4. Voilà. 4, en fait, c'est une séquence précise d'un acide aminé dans le code génétique. On appelait ça comme ça. Et cette APOE4 a muté avec le temps, et une mutation a été retenue qui a amené une protéine différente qu'on appelait APOE3. Et cette APOE3, elle est apparue il y a 200, on dit 200, 220 000 ans à peu près. Ça veut dire que sapiens était déjà bien en place, puisque sapiens, c'est au moins 300 000 ans, probablement plus. Néandertal, c'est au moins 700 000. Et donc, on était déjà bien 4, tout le monde était 4,4. Voilà, 4,4. Et sans mauvais jeu de mots. Et puis après, donc le 3 a commencé à apparaître. Et puis le 2, alors le 2, c'est encore plus récent. Ce n'est pas très clair. C'est entre, on va dire, entre 50 et 80 000 ans, cette fois-ci. Ouais, 50 et 80 000 ans, quelque chose comme ça. Donc là, on est proche de la fin du paléolithique. On n'y est pas encore tout à fait. On se rapproche du mésolithique avec cette mutation, mais qui semble-t-il était minoritaire. Après, il y a des tribus chez les Dénisoviens, par exemple, qui sont l'équivalent, disons, du Néandertal, notamment dans les peuples d'Asie, avec peut-être quelques nuances. Bon. Voilà pour ça. Et puis, c'est à peu, comme à chaque fois qu'on découvre un gène, on se dit, au pétard, c'est très intéressant, quel statut a peau j'ai, etc. Et donc, si je parle de ça aujourd'hui, et là, on va rentrer dans les aspects scientifiques, donc, essayez-vous, malgré l'heure, ça va piquer. c'est parce que certains d'entre vous ont été très perturbés par une vidéo, une vidéo d'un confrère, alors qu'il n'a de confrère que le titre, bien sûr, qui s'est comporté de façon très non-confraternelle, et qui m'a injurié en public, ce qui, à l'occasion, je le rappelle quand même, est passible de poursuites judiciaires, que ce soit en pénal, en civil et aussi au niveau ordinal. Et si ça devait se reproduire un peu trop souvent, il est évident que je prendrais les mesures nécessaires. Lui, à lui, je ne lui réponds pas, je ne... c'est aucun intérêt, je ne rentre pas dans ces... dans ce genre de débat, simplement, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quelqu'un qui est connu dans la médecine fonctionnelle, qui se prend, je pense, pour le créateur de la médecine fonctionnelle, donc le docteur Georges Mouton, qui est un médecin généraliste belge, donc a été diplômé, semble-t-il, d'après ce qu'on peut trouver dans les années 85, en Belgique, comme médecin généraliste, s'est occupé du sport, et puis, par la suite, s'est occupé de médecine fonctionnelle qui avait été créée... Donc ça, c'était plutôt dans les années 2000, la médecine fonctionnelle a été créée dans les années 90, donc, par des... des précurseurs du domaine, on parle de Blant, notamment, qui a fondé l'Institut de la médecine fonctionnelle, qui est aujourd'hui tenu au niveau États-Unis par Mark Eman, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, cette médecine fonctionnelle, justement, moi, je m'en détache tout à fait, et c'est pour ça que je parle de ma pratique comme de la médecine métabolique, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec les principes, qui sont des principes qui peuvent aller très très loin sur certaines molécules sans tenir compte d'un ensemble avec, de mon point de vue, peu ou pas d'esprit critique sur les méthodes de laboratoire. Quand on dit qu'on peut faire un génotypage un peu à 50 euros, alors j'aimerais bien voir la machine qui est utilisée. Quand je vois les bilans de médecine fonctionnelle faits en Belgique par certaines chaînes de labos qui ont été rachetées par des financiers, je vois que les techniques ne figurent même pas dans les résultats et qu'il faut que je m'engueule pour aller les avoir avec le labo et que je vois ce que c'est, ce qui a été utilisé et que ce n'est pas du tout fiable, etc. Quand on fait des choses de ce type-là, quand on fait des acides gras et rétrocytaires avant de regarder un problème d'insuline par exemple, il y a quand même des choses qui montrent des connaissances très très fragiles de mon point de vue au niveau physiologique et c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans la médecine fonctionnelle du tout et que je parle de médecine métabolique. Voilà, la parenthèse est fermée sur Georges Mouton de recommander la recommandation que je fais puisqu'il me nomme le neurologue des Pyrénées sans avoir visiblement le courage de donner mon nom. Lorsque je parle de régime carnivore de type plus ou moins cétogène comme une bonne idée pour tout le monde mais je dis toujours adaptée secondairement, eh bien, c'est une arnaque et que donc ces gens-là se font arnaquer et donc quand les gens se font arnaquer par quelqu'un, juridiquement, cette personne s'appelle un arnaqueur même si le nom n'a pas été prononcé. Je suis donc à ses yeux un arnaqueur. Voilà. Bon, voilà pour ça. Donc ça, je termine là-dessus. C'est sans intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment on peut trouver d'autres informations sur la peau et voir sur quoi on peut se baser, enfin, sur quoi on se base quand on dit qu'il faut personnaliser l'alimentation par rapport à la peau. Alors, bien sûr, ça paraît débile vu de loin d'un point de vue évolutionniste parce que nous étions tous quatre et l'allèle qui a montré le plus de durée plusieurs espèces humaines confondues, c'est le 4, donc Epsilon 4, je crois qu'on appelle Apo E4, donc double 4. Et donc, nous étions des chasseurs en Keto Carni. Et ça, ça a été parfaitement montré par de très beaux travaux, justement, entre autres, de l'Institut d'anthropologie évolutionniste de la Epsi, l'Institut Max Planck. Je parle souvent de Zvante Pabot, encore plus souvent de Jean-Jacques Hublin, etc. Et de leurs travaux là-dessus, travail extraordinaire sur les isotopes radioactifs qui permettent de retracer le régime alimentaire de nos ancêtres. Et donc, ça veut donc dire que si on estime qu'il faille faire différemment, alors ça veut dire que nos ancêtres avaient tout faux. Et s'ils avaient tout faux, ça veut dire qu'ils étaient dans des situations catastrophiques et que, heureusement, c'est bien mieux maintenant. En êtes-vous persuadés ? Moi, non. Alors, et c'est tout à fait contraire au principe évolutionniste. Mais ça, ça nécessite de faire un peu de science. Alors, je l'avais dit dans une vidéo qu'il y avait plusieurs sous-types dans les différentes APOE qu'en fait, on appelle 2, 3, 4. En fait, c'est un ensemble, c'est un bazar avec plein de choses à l'intérieur et que ça ne suffit pas à rendre compte véritablement déjà de la situation. Alors, du coup, OMIM, c'est vraiment la base pour aller faire des recherches génétiques. Donc, du coup, sur OMIM, je vais taper APOE. Donc, ça, c'est connu de tout chercheur. Donc, en l'occurrence, moi, je m'en étais, je m'en étais, c'est des généticiens qui m'avaient expliqué ça. toutes les recherches en génétiques, le gold standard, c'est OMIM. Et donc, je clique sur APOE. Et donc, quand je vais sur APOE, j'ai tout un tas de choses parfois assez complexes. Et quand je vais sur Allelic Variant, donc les variants d'APOE, tous les variants, j'ai 34 variants qui ont été sélectionnés. Donc, déjà, quelqu'un qui vous dit il y a 2, 3 et 4, là, je ne parle pas des associations, je parle des variants. Est-ce qu'on peut être 2, 3, 2, 2, 2, 4 ? Non, je parle des différents allèles. 2, 3, 4. Là, on en a 34. Donc, quelqu'un qui fait des recherches et qui ne trouve pas ça, c'est assez inquiétant. Là, on a, donc, par exemple, une hyperlipoprotéine, type 3, peu importe, due à l'allèle APOE2. D'accord, elle est donc autosomique récessive, on s'en fout. Donc, c'est un APOE2 qui a une arginine en 158 avec une cystéine. Bon, OK, rien à faire, là, vous avez un APOE5. Vous saviez qu'il y avait un APOE5 ? Voilà. C'est très rare. Là, il y a des cas très rares. C'est que quelques familles, parfois, qui ont été décrites dans le monde. Simplement, c'est pour vous expliquer qu'en fait, il y a un certain nombre de subtilités, c'est tout ce que je veux dire. Dans un APOE, il y a un sous-mutant qu'on appelle Christchurch, par exemple. C'est une famille dans certains endroits. Là, on a l'APOE2 arginine cystéine, etc. Là, on a un variant d'APOE3 qui est l'APOE3 Leiden, etc. Et donc, on peut aller très très loin comme ça avec différents mutants. Et APOE1, vous connaissiez ? Peut-être pas. Etc. Voilà. Donc, on a ces différents types d'APOE, d'APOE4 de type Philadelphia qui est un autre APOE. Donc, différentes isoformes, APOE3, etc. Bon. Et tout ça, on peut le voir sous forme de tableau. Bon, bref, voilà. C'était pour vous donner un ordre d'idée de ces variants, 1,34 variants. Donc, excusez-moi du peu si ça ne suffit pas comme variant. C'était juste pour illustrer ce que j'ai dit l'autre fois. C'était juste pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour eux. Et donc, je maintiens ce que je dis, bien entendu. C'est ce que nous expliquent les généticiens. OK. Donc, voilà pour ça. Ensuite, effectivement, il se trouve que génétique, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéressait depuis un moment dans mes études de neurologie. Donc, j'ai particulièrement travaillé ça. Alors, si maintenant, on va un peu plus dans ce qui nous intéresse, association de la polypropothéine E avec donc des génotypes avec le risque coronarien. C'est ça la question. Oh là, il ne faut surtout pas manger de graisse parce que, alors outre, on verra à la fin que sur un raisonnement simple, en fait, on pouvait tout à fait régler le problème. Donc, en l'occurrence, si on regarde cette étude, une étude du JAMA, revue prestigieuse, 2007, donc association, entre, alors association, ce n'est pas causalité, attention, c'est de l'épidémie entre le risque coronarien, les niveaux de graisse et la polypropothéine E. Bon, et donc, sur cette polypropothéine E, lorsqu'on, alors c'est que le résumé, et quand on regarde la conclusion, puisque c'est censé être la partie la plus sensible, la plus intéressante, la plus scoop, et bien voyez, le scoop, le scoop, c'est que le LDL, et bien, augmente, en fonction de la peau E, c'est-à-dire que, par rapport à des E3, E3 qui sont censés être neutres, on a dit ça par commodité, et puis comme c'est les plus fréquents, on a dit, c'est la référence, et bien, les E2 ont 20% de risque, en moins, de faire un problème cardiovasculaire, et les E4 ont un petit risque supérieur, donc ça veut dire que, ça veut dire que c'est même pas 20%, 20% de risque, on fera un calcul dans la règle de 3, tout à l'heure, vous allez voir à quoi ça correspond, bon, donc, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ridicule le 20%, on dit que pour que ce soit significatif, il faut que le risque soit au moins doublé, c'est-à-dire plus 100%, mais si possible, qu'il soit triplé, quadruplé, le tabagisme avec le cancer du poumon, on multiplie le risque par 7 à 9, donc on n'est pas du tout à les multiplier par 1,1 ou 1,2, voilà, donc déjà là, ça fait sourire, ensuite, on continue, un article qui étudie encore cet APOE, qui essaie de faire un continuum, une revue, un continuum, entre la polypropotéine E, et les risques cardiovasculaires, et maladies neurodégénératives, ok, donc on descend, là, pareil, je m'arrête juste sur le résumé, ce que je ne fais pas trop d'habitude, et donc, quand on va à la conclusion, donc là, pour le coup, c'est le détail de l'article, que vous pouvez dire, vous voyez, il est accessible, eh bien, on se rend compte que, finalement, les choses ne sont pas, ne sont pas folles, là aussi, on tombe à peu près sur les mêmes choses, alors donc, ils essayent d'imaginer pourquoi ça peut augmenter le risque cardiovasculaire, etc., voilà, donc là, on est sur la partie plutôt neurotoxique, donc ça, je reparle après, parce que pour le coup, c'est important, donc ça, c'était ApoE4 dans les maladies neurodégénératives, et en revanche, pour les maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est assez intéressant, parce que, quand on est ApoE2, E2, soi-disant génial, pour certains, pour du cétogène, en fait, on peut augmenter une hypercholestérolémie, on peut appeler ça comme ça, de type 3, voilà, et donc, finalement, eux concluent que 3 et 4 augmentent les LDL, VLDL, etc., et que donc, du coup, c'est en les risques cardiovasculaires, voilà, donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez, assez risible, de voir des choses aussi petites, qui ne sont pas du tout significatives, voilà pour ça, ensuite, une autre étude, on associe le génotype, avec les différents risques, et là, par contre, c'est une étude majeure, et je ne vais pas en faire 36, je m'arrête avec celle-là, et cette apolypropotéine, du coup, très clairement, ils ont fait une étude rétrospective, de bonne qualité, sur une biobanque, donc, c'est-à-dire, sur des échantillons, ils sont allés voir après, donc, on va aller voir certains de ces graphiques, et donc, là, cette étude qui est assez récente, elle est de 2020, oui, 2020, donc, sur la banque anglaise, la UK Biobank, et là, c'est donc, très grosse étude, très gros moyens, et, alors, pour que ce soit plus facile à voir, je vais voir si je peux basculer là-dessus, voilà, normalement, on est bon, ok, là, vous devriez avoir ce que je souhaite que vous ayez, donc, là, c'est donc une figure principale qui résume, et donc, vous avez ici, donc, OR, bon, le ratio, peu importe, en fait, c'est le sur-risque, donc, 1, il n'y a pas de sur-risque, je ne multiplie pas 1, et là, je vais multiplier le risque de base, c'est par ça que je multiplie, par à peu près 4, vous voyez, 3,69, lorsque je suis E3, E4, E3, E4, pour Alzheimer, je multiplie le risque par 4, et quand je suis E4, E4, je multiplie le risque d'Alzheimer presque par 15, ou 14, 13,5, selon les études, ça va, on va dire, de 13 à 16, on peut dire 14, 15, c'est raisonnable, voilà, donc ça, c'est assez intéressant, et effectivement, E2, E2, soi-disant protecteur, pas tant que ça, parce qu'en fait, la barre que l'on voit, c'est l'intervalle de confiance, c'est-à-dire l'incertitude, donc l'incertitude va quand même jusque-là, donc oui, on a envie d'y voir une droite, mais enfin, il faut faire attention à ce qu'on a envie de voir, et toujours est-il que 0,46, ce n'est pas significatif, 0,77 non plus, d'un point de vue mathématique, ça peut l'être statistiquement, mais je ne fais pas le détail. Donc là, on est sur des risques énormes, avec le 4, en un exemplaire, alors après, ça dépend si c'est avec du 3, par exemple, ou du 2, mais enfin, le 4, ça pose quand même véritablement un problème en neurologie, et c'est pour ça que nous sommes, en neurologie, les premiers prescripteurs et analyseurs d'apoprotéines, d'APOE, bien sûr, mais il y a plein de choses intéressantes à faire, et donc, c'est indépendant du risque cardiovasculaire. La preuve, l'obésité, par exemple, vous voyez, avec 4,4, c'est marrant, alors, c'est pas très significatif, attention, là aussi, on ne tire pas une droite, mais n'empêche que la tendance est intéressante pour quelqu'un qui serait paniqué par les problèmes cardiovasculaires et métaboliques de l'APOE4, vous voyez, c'est exactement le contraire, sur une étude, encore une fois, des plus robustes qui existent aujourd'hui. Bon, l'ulcère, on s'en fout un peu, et donc, si je reviens sur cette colonne, alors, les autres maladies neurodégénératives, c'est moins clair, en fait, c'est assez montré pour la maladie à corde-lévis, mais elle n'a pas été étudiée spécifiquement, donc je passe, je quitte la neurologie, ce n'est pas ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est au niveau du cholestérol, ah bah oui, bien sûr, le cholestérol, il y en a plus, ou un peu plus, mais ce n'est pas beaucoup, regardez, là, on n'est pas à 16, le maximum, c'est 2, donc là, en fait, on est ici à 1,35, 1,35, c'est peanuts, donc en fait, on fait plus 35%, on multiplie par 1,35 le risque, c'est totalement non significatif, on n'a même pas doublé le risque, doublé, c'est le minimum, sinon, on ne peut pas vraiment, pour des raisons mathématiques, parler de sur-risque, mais ça, le problème, c'est qu'il faut faire des maths, et les maths, ce n'est pas enseigné en médecine, donc après, quand on veut faire de la science, soit on lit les résumés, et on fait du Paris Match, soit alors, on se donne les moyens de pouvoir lire, et le problème, c'est que c'est beaucoup d'informations, vous voyez, les études d'avant, là, que je vous ai montrées, qui sont dangereuses, quand on n'est pas capable, d'en faire une lecture critique, il vaut mieux ne pas savoir, que savoir des bêtises, et ce qui nous intéresse le plus, l'infarctus du myocarde, et bien là, regardez, plus 16%, ça vous rappelle, la viande rouge, le cancer colorectal, mais c'est pareil, on multiplie par 1,16, donc tant qu'on est en dessous de 2, ça n'est pas significatif, du tout, d'un point de vue mathématique, pour des raisons mathématiques, et pour ça, il faut faire des maths pour le savoir, voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer, j'espère que je vous ai rassuré, parce que j'étais bien embêté, que vous soyez inquiété, par ce genre de considération, donc certaines études disent plus que ça, mais vous voyez, une des études les plus fiables montre, plus 16% quand on est double 4, et sinon, alors là, c'est même, c'est même, plus 8%, voilà, donc on est vraiment sur des choses, complètement, complètement non significatives, je vous rappelle que là, en dessous, on était pile, on était en dessous d'un trait virtuel, que je ferais ici, qui était 2, on était bien en dessous, on était dans cette zone près de la barre, et là, vous voyez l'échelle très différente, sur l'Alzheimer, à quel point c'est important, donc oui, l'impôt E4, c'est important pour le risque d'Alzheimer, non, ça n'a rien à voir avec les risques cardiovasculaires, basés sur la théorie lipidique, voilà, et donc, je vous reprends un instant, l'alzheimer, voilà, donc en fait, vouloir dire, le statut à peu, à quoi que ce soit à voir avec l'alimentation, donc c'est une hérésie d'un point de vue évolutionniste, on s'arrête là, mais je voulais vous montrer, puisque certains avaient besoin d'être rassurés par des études scientifiques, donc on est allé dans le détail, il existe 34 variantes de l'APOE, la notion de 2, 3, 4, c'est des notions relatives quand même, il y a un certain nombre de mutations, de sous-mutations à l'intérieur, et on en découvre régulièrement, donc si on prend une vision en grand angle, on se rend compte que ça n'a pas, ça ne fait pas grand chose, et alors maintenant, on va faire un petit peu de calcul, juste une seconde, là, un risque relatif de plus 16%, il faut que ce soit très clair, c'est comme le cancer colorectal, c'est marrant pour la viande rouge, c'est-à-dire que votre, ce qu'on appelle le risque relatif, c'est comme les soldes, on va dire soldes en augmentation, en diminution, bon, et donc, c'est ça qu'on a oublié, parce que les gens se disent, pétard, j'ai 16% de chance de faire un cancer, 16% c'est énorme, mais non, 16% de sur-risque, c'est plus 16%, c'est comme les soldes à l'envers, donc on fait plus 16% avant de faire moins 16, par exemple, pour les soldes, donc ça dépend de votre prix de base, déjà, et il faut donc multiplier votre prix de base par ce coefficient, pour obtenir le prix final, que vous allez payer après les soldes, par exemple, donc ce plus 16, dans le cas du cancer colorectal, par exemple, le risque de développer un cancer colorectal en population, au général, en moyenne, il est de l'ordre d'à peu près 5%, si on ne considère rien d'autre, pas les antécédents familiaux, en moyenne, sur une grande population, c'est 5%, 5% plus 16% de 5%, ça fait moins de 6% au total, c'est-à-dire que 16%, si vous faites le calcul, vous sortez, pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans le calcul mental, il n'y a pas de problème, 5% c'est 0,05, si on le multiplie du coup par 1,16, c'est ça que ça veut dire, ça fait 5,8, donc je passe de 5 à 5,8, donc je rajoute 0,8, c'est-à-dire que 16% de 5, donc 16 sur 100 fois 5, ça me fait 0,8, voilà, donc du coup, je passe d'un risque initial de 5%, à un risque après viande rouge pour le cancer colorectal, à 5,8%, c'est exactement ce qu'il se passe là, pour le risque de maladie cardiovasculaire, à peu près 4, il augmente de plus 16% du risque de base, sauf que le risque de base de maladie cardiovasculaire n'est pas de 5%, il est de l'ordre de 2% moins que ça, donc en fait, on se retrouve finalement avec quelque chose d'assez faible, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours parler de ce qu'on appelle le taux de base, bon, en gros, le risque de base, et encore, le risque, c'est pas pour autant qu'on va développer la maladie, c'est un risque, c'est une probabilité, d'accord ? Donc, ça reste quand même à nuancer, voilà, donc ça c'est très important, maintenant si on prend les mêmes études un peu pourries et qu'on regarde l'insuline sur le cancer colorectal, j'en parle suffisamment souvent, c'est pas plus 16%, plus 16, c'est plus 200% au minimum et souvent plus 300, plus 400%, donc je multiplie dans ce cas-là pas par 1,16, je multiplie, quand je fais plus de 100%, je multiplie par 3, par 4, par 5, donc c'est-à-dire que je passe d'un risque de 5% à un risque de 10, 15, 20%, un risque total, vous situez la différence ? Ça, c'est un vrai risque. Voilà, notion de risque absolu et de risque relatif, le risque relatif, c'est le pourcentage de solde, alors de solde ou d'augmentation que l'on met et qui s'applique à un risque absolu de base qui devient, et après on a le risque absolu final, voilà, le vrai risque, c'est ce qu'on appelle le risque absolu, c'est le risque, point barre, le reste c'est un risque relatif, c'est un coefficient qu'on applique, attention. Voilà, donc, et du coup, c'est comme ça qu'on dit, ah bah oui, on peut diminuer le cholestérol de 30% avec certains médicaments, oui, 30% du taux de base qui est déjà, pardon, on peut diminuer le risque de base de 30%, donc quand vous avez 2% moins 30% de 2% et c'est ça votre objectif, voyez ce que ça donne. Donc, voilà où on en est, donc du coup, pour l'Alzheimer, là, quand je vous dis qu'on multiplie par 4, voire par 14 ou 13, 14, 15, vous imaginez combien ça fait, fois 4, c'est considérable, fois 16, c'est considérable, voilà, on n'est pas fois 1,16, voyez, voilà, c'est un peu tout escroquerie de ces choses-là et puis après, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là mais comme vous aviez besoin de ça, je suis allé jusque-là, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, on sait très bien que tout ça, c'est complètement bullshit, d'un point de vue évolutionniste, ça ne tient pas une seconde et c'est basé sur la théorie épidique puisque c'est basé sur le cholestérol, LDL, voilà. Donc, faire attention à l'APOE pour manger, c'est être en plein courant mainstream, c'est-à-dire courant dominant, le courant actuel, quelle que soit la discipline que certains peuvent revendiquer, ils sont des moutons parmi de troupeaux et ça n'est pas mon cas, je ne suis pas un mouton. Voilà, et donc, c'est pour ça que du coup, non seulement ça n'est pas pertinent de faire des APOE pour l'alimentation, mais c'est dangereux parce que l'on fait peur aux gens sur une base complètement bullshit. En revanche, en neurologie, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'alimentation devrait être encore plus kéto-carnivore et là, je ne vous embête pas avec ça mais il y a des études qui montrent que justement les APOE4 qui commencent à avoir des troubles cognitifs, quand on les met en régime cétogène voire kéto-carni, on améliore considérablement la cognition, par exemple. Voilà, donc c'est encore plus important. En fait, le raisonnement, il est même inverse, c'est-à-dire que quand on est APOE4, il faut être beaucoup plus drastique sur le style de vie et l'alimentation pour être très 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 peu inflammatoire. Donc, bon, voilà pour ça, j'espère que vous êtes rassurés là-dessus. Maintenant, vous savez faire une recherche génétique, vous connaissez le site qu'utilisent tous les généticiens, donc, c'est bien beau de vouloir faire de la génétique à tiers-larigot avec des méthodes pas chères de labo pourri, mais peut-être faut-il encore savoir où chercher, comment interpréter, où ça se fait, et publier là-dessus. Si vous tapez mon nom sur PubMed, vous trouverez dans Hauteur, vous trouverez très peu d'articles, 7, sur lesquels j'ai quand même beaucoup travaillé, d'abord en sciences fondamentales sur mon master, puis après, plus orienté à neurosciences, et là-dessus, j'ai fait effectivement, j'ai participé à une étude internationale sur les mutations rares dans des syndromes de Parkinson's atypiques sur le chromosome 22. Voilà, donc c'est un sujet que je connais un tout petit peu quand même. Et là, j'ai étudié également aussi dans le cadre de mon master de neurosciences, mais bon, j'arrête là. Voilà pour ça, donc du coup, donc, alors pour le chat, malheureusement, je ne vous vois plus, donc là, j'ai perdu le contact, ça me... Mais bon, je le regarderai tranquillement, donc je ne peux pas voir vos réactions, malheureusement, sinon ça faisait une boucle. Donc en tout cas, vous me direz si c'est plus clair pour vous. J'espère que c'est parfaitement clair et que ça le restera et que donc, vous voyez, ce courant mainstream un petit peu anti-viande, un peu véganophile, il reste, il a infiltré de nombreuses pratiques, y compris la médecine fonctionnelle, bien entendu, qui est complètement dépendante de ce dogme. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je termine juste par une chose. Dernière heuristique, outre le bon sens évolutionniste, qui déjà suffisait à démontrer que le régime adapté à la peau E4, c'était le chasseur-beaucoup-cueilleur, un peu ou pas du tout. Deuxièmement, et alors j'ai un mouchard, heureusement, j'ai ma femme qui m'aide et qui me dit, Pierre me dit que je suis plutôt un bélier, pas un mouton, effectivement, c'est possible. Et donc, mais un peu plus carnivore que ça quand même. Donc, voilà pour ça et ce que je voulais vous dire, c'est que une autre heuristique encore plus simple, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, évaluer la personne avant d'évaluer ce qu'elle dit, si vous voulez être dans un mode séquoia. Est-ce que cette personne montre le bon exemple ou est-ce qu'elle vous dit de faire des choses qui changent complètement ? Et donc, je vous montre une petite image pour finir sur quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa. Alors, hop, là, je vais essayer et je vais essayer que ça fonctionne. Donc, ça m'a pris un peu de temps de faire tout ça, mais bon, je pense que c'était nécessaire. Je ne pouvais pas vous laisser, encore une fois, répondre à des personnes injurieuses. Je m'en fous. ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, mais par contre, vous laisser dans cette peur, ce n'était pas possible pour moi. Donc, c'est effectivement, j'y ai passé pas mal de temps parce que je ne maîtrise absolument pas ces outils-là. Et donc, là, l'image, normalement, devrait s'afficher. Et donc, ce qu'on vous conseille, surtout sur Sequoia, je m'hydrate un coup, je suis en train de me lyophiliser. Ce qu'on vous dit sur Sequoia, alors là, c'est toute la différence, finalement, vous voyez, j'ai trouvé cette image humoristique assez parlante entre le managing et le leading. Manager quelqu'un ou vraiment être un leader dans le bon sens du terme, eh bien, le leader, c'est celui qui va montrer l'exemple et qui va essayer de tirer les gens à lui. Après, d'autres personnes le dépassent et le tirent à leur tour. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas de dire ce qu'il y a à faire sans le faire. Voilà. J'espère que cette image je vous parle. En tout cas, c'est exactement notre philosophie par Sequoia, prêchée par l'exemple, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, quand quelqu'un vous dit ce qui est... Enfin, dit quoi que ce soit, que ce soit injurieux ou non, mais en tout cas, vous fait peur dans votre quotidien, la première des choses, à mon avis, qu'il faut se dire, en tout cas, c'est ce que je fais pour moi et c'est ce que fait Victor aussi, c'est cette personne incarne-t-elle, c'est un mot beaucoup utilisé par les stoïciens, incarne-t-elle ce qu'elle dit ou non ? Et donc, est-ce que cette personne a visiblement un syndrome métabolique ou est-ce que c'est... Parce qu'on a des médecins qui ont un syndrome métabolique, d'autres qui sont très minces mais qui sont cachectiques, on en voit tous les jours sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pouvez avoir confiance dans ces gens-là sur en tout cas les conseils qu'ils peuvent vous prodiguer au niveau de l'alimentation et autres ? Pour moi, et ça n'engage que moi, la réponse est claire, c'est non. Et donc, je vous laisse du coup prendre le soin d'être, si vous le souhaitez, peut-être un peu plus observateur si ça n'a pas déjà été le cas, auprès des gens qui vous recommandent telle ou telle chose. Parce que quelqu'un qui, par exemple, aurait un syndrome métabolique mais qui vous dit de faire telle et telle chose, eh bien, soit il vous dit de le faire mais il ne le fait pas. C'est le cas du manager sur cette illustration. Attention, je ne critique pas les managers, c'était juste une illustration. Et dans ce cas, s'il ne le fait pas, c'est probablement parce que ce n'est pas tenable ou autre et du coup, c'est foncièrement malhonnête. C'est grave. Soit, pire que ça peut-être encore, il le fait, il suit ce qu'il dit et là, c'est vrai et on voit que c'est une catastrophe. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que du coup, finalement, leading by example, donc prêcher par l'exemple, c'est vraiment notre conviction et donc, c'est pour ça qu'on se donne du mal pour s'entretenir nous malgré l'heure. Bon, voilà, je sais que la nuit va être complexe mais ce n'est pas grave et je sais qu'elle va l'être aussi pour vous mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas mon quotidien et dans le quotidien, je fais tout ce que je peux pour avoir une hygiène de vie martiale et appliquer tout ce que je peux et ce qui a fait que nous avons fait Sequoia Santé. C'est notre ADN pour revenir sur la génétique, là, cette fois-ci, de façon métaphorique, c'est notre ADN et c'est comme ça que nous veillons les choses chez Sequoia. Encore une fois, prêchez par l'exemple. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.